Il a besoin de la Wiimote, et on voit d'ailleurs qu'il a la petite manette classique, il joue pas tout à la Wiimote, même pour aller dans les murs. Exactement, et bien sur ce, je vais vous laisser, bon courage à vous, et à plus tard. Ok, à bientôt. Des bisous. Des bisous. Salut le chat, vous êtes en effervescence, alors attends, je vais même préparer un petit tweet, puisque là on a quoi, on a 10 minutes d'installation ? Ah oui, c'est vrai, on peut être tweeté. On pourra tweeter, donc on va dire, je vais commenter... Je vais commenter mon tweet. Je vais commenter mon tweet, c'est ça, je vais commenter Metroid Prime, quand même, ça ne se refuse pas. Ah, puis surtout, quand c'est Miles qui joue, c'est toujours du grand spectacle, donc a priori, là, on estime, on n'est pas tout à fait sûr, mais on pense que ça va être du 100%, vu l'estimé est annoncé, donc ça serait quand même une grande surprise. On est sûr que c'est... Voilà, il y a du bruit chez toi, c'est ça ? Non, il y a un pur écho, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas non plus, moi je n'ai pas de bruit ici, donc normalement ça doit être bon. Ben, moi non plus, je n'ai pas de gros tour de moi, mais en fait, moi je m'entendais parler. Ben, alors, il y a quelqu'un d'autre, c'est peut-être chez Game in Life qui fout le bordel. Oui, parce que j'entends quelqu'un rigoler. C'est Biff, c'est Biff, c'est ça qui fout le bordel. Oui, ben oui, on était un peu surpris par l'estimé, parce qu'on a vu 1h55, et comme moi j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça va faire un unipourcent avec 20% de plus, quoi. Et en fait, non, c'est un 100%, mais 100% à 1h55, c'est qu'il va être chaud, quoi. Oui, c'est ça, moi quand j'ai vu le temps, je me suis dit, bon, a priori c'est parti pour du 100%, mais 1h55 RTA, puisque le temps in-game ne va pas correspondre à ça, c'est vraiment temps d'axe, quoi. Ça veut dire que, bon, il sait qu'il va tourner à peu près quasiment entre, même pas 5 minutes par rapport à ce qu'on peut faire de mieux avec cette route 100%. Oui, c'est ça, non, mais c'est un truc de fou, quoi. Pour des conditions de live, bon, après, c'est mal, voilà. Ça reste quand même quelqu'un qui a déjà fait ses preuves en live, puis quand il a fait le 100% en 2013, c'était quasiment parfait pour du live, c'était très très propre. Bon, on ne s'inquiète pas plus que ça. Non, non, il l'avait déjà fait, effectivement, on n'est pas inquiet. Après, il ne faut quand même pas se planter, parce qu'il y a quand même un petit peu des rangers aussi dans cette run, donc il y a des petits moments de chance, bon, ça ne lui fera pas perdre 5 minutes au total, mais il ne faut pas qu'il se planque, parce qu'il y a des glitchs pas évidents, et si jamais il a des problèmes, ça peut être, je ne sais pas s'il va faire des sauvegardes ou pas, au cas où. Oui, voilà, je pense qu'il va peut-être faire une petite sauvegarde quand même au cours, parce que, bon, alors, en effet, il y a un peu de RNG, ça, ce n'est pas le pire, mais c'est qu'il y a surtout qu'il y a des cas, s'il rate des choses, Il peut rester bloqué dans un mur. Voilà, ça va vraiment le mettre dedans, et puis, il y a les blocages, donc infinis dans les murs, mais il y a aussi les softlock éventuels, parce que même si on est sur Wii et qu'il y en a moins, il peut quand même, alors le softlock, je rappelle, c'est tout simplement son jeu qui va planter. Il va rester bloqué, il ne pourra plus rien faire. Voilà, et il peut tout de même en avoir, même s'il joue sur Wii, on expliquera un petit peu pourquoi, comment, mais ça, ça peut quand même lui arriver, même si c'est un des meilleurs joueurs sur Metroid Prime, c'est toujours le risque quand on présente ce type de run complètement cassé. Ouais, bah oui, il y a ce que là, c'est vrai qu'il joue sur Wii avec une version NTC 0.00, donc la toute première version du jeu qui est sortie, qui est certes plus rapide, parce que c'est par rapport à l'histoire de tant de chargement à l'intérieur du jeu, mais qui a plus de problèmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il joue sur Wii, c'est que le lecteur de la Wii est plus safe que la Gamecube, et ça évite des softlock à des endroits très particuliers. Voilà, alors en fait, il faut savoir que quand le jeu est sorti, on a été développé par Retro Studio, donc en effet, tu as parlé de ces fameuses versions qui sont préférables pour le speedrun, donc la version NTC 0-00, et la 0-1 à la limite, parce qu'il y a juste, en fait, un mur invisible qu'ils ont rajouté, donc on ne peut plus passer la running gate à certains endroits. Mais le truc, c'est que dès le départ, le jeu a été développé pour vraiment pousser, ne serait-ce que le moteur du lecteur CD de la Gamecube, très loin, avec des loading très violents. Oui, parce que ça le load, en fait, en permanence, c'est un peu la particularité du jeu. C'est déjà le cas dans les anciens Metroid, c'est juste qu'on n'était pas sur un support CD, donc ça ne posait pas trop de problèmes. Mais l'idée, c'est qu'il y a différentes façons de loader une salle. Donc vous arrivez dans une salle, et il va y avoir deux ou trois portes qui peuvent être disponibles, par exemple, et pour loader une salle le plus rapide, c'est de tirer dessus. Vous allez dire au jeu, en gros, je vais aller là-bas, et il commence à la loader. Mais il y a aussi des zones triggers, donc des petits déclencheurs à l'intérieur de la map, qui sont avec des murs invisibles, et quand vous le passez, ça commence à charger la salle la plus proche de vous. Et donc, il faut faire attention, parce que vous pouvez tirer un endroit, mais déclencher une autre salle si vous vous déplacez mal à l'intérieur et tout, il a fallu apprendre toutes ces zones triggers. Et c'est parti déjà ? Ah oui, c'est déjà parti, donc on n'a pas eu le temps à expliquer plus que ça. Donc, c'est parti apparemment pour 100%. De toute façon, on va avoir un petit peu de temps, parce qu'il y a cette introduction, on nous le laisse un tout petit peu de temps. Donc Miles, à la manette, oh bah non, il l'a directement coupé. Donc c'est vrai, voilà, on va répéter juste qu'il joue sur une version bien particulière. Est-ce que l'on va voir n'est pas forcément faisable, par exemple, sur une version pâle ? Ah, c'est carrément pas faisable, parce qu'il y a des sauts juste qui ne sont pas faisables. Donc vous allez voir, il va faire des sauts avec ce lock, là, que vous avez pu voir. On a déjà vu ça, en fait. Donc voilà, on vient d'en voir, là, deux successifs. Donc c'est ce qu'on appelle des sauts qui font partie de la série des dash jumps. Donc il y a tout un tas de sauts assez compliqués dans Metroid Prime. Et le dash jump, en fait, dans le jeu, quand on loque un ennemi, on peut, en fait, tout simplement straffer, avoir un déplacement latéral quand on va faire un saut, quand on appuie sur le bouton B. Donc on vous invite à loquer avec le bouton L, et ensuite, vous faites un déplacement à gauche ou à droite, vous appuyez sur le bouton B, et vous allez straffer. Là, c'est ce qu'on est en train de voir. Et le truc, c'est qu'on a découvert qu'en fait, il y avait un bug à partir de ça. C'est que si vous déclenchez le début de ce saut que vous lâchez tout de suite, eh bien, vous conservez l'accélération donnée au début de ce strafe latéral. Donc ça a donné naissance à toute l'utilisation des dash jump, ces sauts latéraux, qui vont permettre de se déplacer latéralement assez grandement et assez vite. Oui, ça c'est sûr, ça va lui permettre plein plein de choses par la suite. Voilà, c'est vrai que ça va permettre d'atteindre des endroits qu'on ne peut pas atteindre de près d'abord. Dès le début, vous allez le voir. Oui, dès le début, on va voir ça. Et donc, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps, on voulait les présenter, mais très bien à peu le temps, mais Metroid Prime, c'est le jeu du sequence breaking par excellence, par définition. C'est un jeu qui a été cassé. C'est un Metroid, oui, mais il y a des Metroid qui ne sont pas tellement cassés que ça. C'est à part fusion. Voilà, il y en a, oui. C'est vrai que ça reste... Alors là, regardez bien, ça, c'est hallucinant. Il va faire un gros cut en utilisant les powerbomb ici. Ah, il a raté. Alors ça, c'est très, très difficile à faire. Ah, je suis donc un petit porteur sur toi. Ah, excuse-moi, je suis à 54. Donc voilà, il passe avec les powerbomb, il a réussi à passer au deuxième coup, c'est pas mal. Voilà, il est applaudi par la salle parce que c'est très difficile. C'est vraiment... Il faut avoir le bon angle, en fait, parce que vous allez rouler légèrement en powerbomb, pas en bombe, en morph-ball et utiliser les powerbomb pour monter. Il faut avoir vraiment un angle très, très précis. C'est pas évident à réussir. Et là, du coup, deuxième coup, ça va. Il utilise, c'est juste des bombes pour faire des bonnes jeux. Ouais, c'est juste des bombes, ouais. Et par contre, ouais, ce qui est vraiment très sensible, comme tu dis, c'est réussir à donner le petit coup de stick arrière avant pour passer juste au-dessus et avoir le petit rebond, la petite impulsion nécessaire à pouvoir passer ce saut de cette manière-là. Mais c'est vrai, c'est rendoutable ce qu'il vient de faire. Ouais, la physique de la morph-ball est un peu particulière. Enfin, c'est pas fait pour faire ce genre de mouvement et ça se sent tout de suite. Oui, en effet. Donc on disait, voilà, on va voir pas mal de ces dash jumps qui permettent de faire des sauts latéraux. Et la particularité de la version américaine, c'est qu'on peut faire ça sur des points scannables. En effet, vous avez différents types de scans et de vision, enfin, différents types de vision, pardon, dans le jeu. Et vous avez un viseur qui permet de scanner. Et la particularité, c'est qu'en fait, on peut faire ces dash jumps à partir d'un point scannable, donc un objet qu'on peut scanner, alors que sur une version pâle, par exemple, on ne pourrait faire ça qu'à partir d'un ennemi. Donc c'est ça qui va permettre d'avoir une version ADC plus intéressante. Alors là, on a un boss qui s'est fait, enfin un boss, c'est pas vraiment le premier boss, mais c'est tellement fait. La paracide queen est tellement pris chère. Donc là, c'est une autre technique qui a été utilisée, le rapid missile, qui permet en fait d'utiliser et de skipper le temps de rechargement du clapet qui se referme après l'utilisation d'un missile, qui est d'environ, on va dire, un peu moins de deux secondes, je crois que c'est une seconde quatre exactement. Ouais, c'est très faible. Voilà, et en fait, en maintenant le stick C en haut, puisque le lanceur de missiles est connecté à votre canon principal, qui aura plusieurs formes de rayons plus tard, power beam, plasma beam, on verra ça un peu après. On a oublié quand même de préciser que c'était juste un run 100%, donc il n'y aura pas tout à scanner en run 100%, mais il faudra prendre tous les objets du jeu. Donc il va être obligé de prendre toutes les extensions, les trucs classiques. Les tankers de vie. Heureusement, on ne va pas scanner tous les objets, je ne suis même pas sûr qu'il y ait des runs all scans. Non, non, en fait, ça ne compte pas, ça ne compte pas. Dans le 100%, ton pourcentage de complétion ne va pas dépendre des objets scannables, heureusement. Si il fallait tout scanner, c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant de le préciser, c'est que c'est 100%, mais ces 100% ne représentent que la complétion et la récupération des items. C'est ça. Donc là, on voit la technique de déplacement qui sera privilégiée à partir du moment où on a la morph ball, donc là, on a fini l'escape. Donc en effet, on va utiliser la morph ball dès que la surface va être plane, notamment là, comme ça va être à 100%, quand il y aura la bouche, le morph ball, donc là, il a à peu près tous ses items pour le moment, c'est après que ça va mal se passer. Il va falloir qu'il les récupère un peu dans le désordre par rapport à ce que les développeurs ont prévu, mais ça sera une technique, bien sûr, des déplacements qui sera privilégiée, surtout quand le sol est repente et à partir du moment où on a le boost sur du plat, on ira plus vite avec cette technique, c'est assez compréhensible. Autre chose qu'on n'a pas le temps de préciser, parce que ça a démarré tellement vite, qu'on a vu l'utilisation des dash jumps, il y a une autre chose qu'il faut tout de suite expliquer, c'est que quand il va se déplacer en saut, donc quand il va utiliser sa emus en forme développée, debout, il ne va pas utiliser les sauts de base, il va utiliser une série de sauts qui s'appellent les L jumps. Donc tout simplement, il va appuyer sur L à chaque fois qu'il va faire un saut, parce qu'il va gagner un tout petit peu quand il va faire chaque saut, un tout petit peu plus de longueur si vous voulez. Donc on le remarque parce que quand il saute, on a un réticule de visée qui apparaît, alors que normalement quand vous sautez, ce réticule n'apparaît pas. Donc tout ça parce qu'il maintient le bouton L, le bouton de lock autour du jeu, et le saut de base va être remplacé par les L jumps qui vont permettre de grappiller, surtout sur un peu plus d'une heure de run, enfin temps in-game, quasiment deux heures temps RTA, et bien ça va permettre de gagner pas mal de temps. Voilà, on va pouvoir vous donner ça d'ailleurs comme information. Donc le record du monde actuellement détenu par T3 est de 1h13 in-game time. A savoir que Miles a fait la même chose, mais plutôt timé 1h14 effectivement. Donc il est deuxième face à jouer à quelques secondes, c'est quand même complètement fou sur une rune aussi longue, qui a fait 1h13 le 1er janvier 2015, là donc il vient juste de le réussir lui aussi. Je pense que c'était pendant l'entraînement pour cette année. Oui, juste probablement. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est très très chaud de réussir à faire 1h55 quand on sait qu'en fait 1h13 RTA, ça va changer beaucoup. Ça va faire plutôt du 1h50, c'est clair. Oui, oui. Et alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est pas l'année de Miles malheureusement. Non. Parce qu'il s'est fait prendre tous ses records sur Metroid Prime par T3, T3. C'est vrai qu'il y a un joueur un peu plus discret, mais il était extrêmement fort, qui est quelqu'un qui cherche aussi beaucoup de tech, pas mal de nouvelles stratégies. Et il a réussi à aussi donc battre Miles pour l'année 1h30. Pour l'année 1h30 aussi. Oui, pour l'année 1h30. Et donc il y a quelques semaines. Mais ils se connaissent bien, ne t'inquiétez pas. Oui, ils se connaissent bien, ils s'entendent très bien. C'est une compétition tout à fait saine. Mais c'est vrai que Miles, on parle souvent de Miles parce que c'est quelqu'un qui a aussi été très créatif, qui a eu, on dit, un avant et un après Miles parce qu'il a développé plein de techniques. Il a aussi approché le jeu par des outils, donc le Toulastis Speedrun, un petit peu la taffée à l'émulateur. Donc il a créé pas mal de nouvelles routes, de nouvelles manières et sorti surtout toutes des séries de Dajjums qu'on sortait pas à ces endroits-là pour gagner des fois juste deux secondes à certains endroits. Et il a été tellement loin que c'est vrai que Miles qui avait commencé par Icos, donc Metroid Prime 2, s'est mis après O1 et on a été encore plus loin que ce qu'on pouvait imaginer alors que pourtant Metroid Prime déjà dès 2003 était bien cassé. Oui, puisqu'il avait commencé le multisegment de Metroid Prime. Enfin, il a fini d'ailleurs à son multisegment et c'est là où il a pété le jeu parce qu'il a dû faire un 46 ou 47 minutes en multisegment et c'est là où ils se sont aperçus de plein de techniques complètement incroyables qu'il a trouvées lui-même. Il a vraiment fait la partie recherche scientifique du jeu plus exécution derrière. Donc c'est vrai que c'est un mythe de Metroid Prime depuis. Parce que c'est ça quoi, c'est quand tu dis c'est quelqu'un qui cherche beaucoup. Bon, je vais rentrer dans l'après. Bon, on voit tout de suite quelque chose qui est parti. Donc là, il a utilisé un Dajjum. Donc ça, c'était très vite fait. Vous avez vu que là, il a atterré sur une corniche. On a l'impression que c'est très très simple. Donc il a fait un Dajjum encore en France en scannant un point-là en point scannable. Il a fait un saut. Il a réussi à atteindre une petite corniche derrière lui. Et il récupère tout de suite l'espace boot jump qui est normalement l'espace boot, pardon, qui est un objet qu'on est censé récupérer que le septième dans le jeu. Et il vient de le récupérer. Ce qui fait qu'à partir de là, il va avoir accès au double saut. Ce qui va lui permettre de faire la technique de Dajjum plus un deuxième saut. Donc d'atteindre des zones qui n'ont pas du tout été prévues pour être atteintes dès le début du jeu. Voilà, c'est le séquence break le plus important dès le début. On a quelques secondes sur la planète et on est déjà en train de casser le jeu violemment. Parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup plus tard normalement. Et ça va lui permettre d'accéder en plus pour le 100%. C'est ce qui va être très pratique pour lui. C'est qu'il va pouvoir accéder à des missiles, à plein de powerbombes, à tout ce qu'il va lui falloir pour faire son 100% directement. Il n'a pas besoin d'attendre, de revenir et de faire du backtracking, de revenir en arrière dans les mêmes salles. Parce que c'est souvent le cas dans un Metroid, de devoir revenir en arrière dans les mêmes salles une fois qu'on est touté. C'est pas quand même un petit peu obligé de le faire. Parce qu'il y a des objets, malheureusement, ils seraient bloqués en fait. Il y a des choses, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais dans sa route, bon alors là, on a une petite série de sauts avec un ghetto jam suivi d'un dèche. C'est tellement violent. En plus, c'est l'aisance, parce que c'est vrai que tu parlais, qu'il avait fait beaucoup de recherches, même, je voulais venir sur ça. Mais l'exécution de Miles, elle est une violence. Il est précis, et là, vous voyez, c'est le genre de saut. Il a réussi à trouver une petite cornichère. Il faut dire que dans Metroid Prime, il y a plein de petites choses qui sont codées. Il y a plein, vous voyez une racine au long d'un mur, hop, vous pouvez monter dessus. Alors bien sûr, c'est très difficile, mais vous pouvez le faire. Alors là, c'est pareil, il est rentré dans la zone, il est passé par-dessus grâce à un dungeon, donc il n'a pas activé le trigger par le boss, mais quand il va revenir, il va le faire. Parce que c'est plus rapide, c'est plus rapide, c'est plus rapide, c'est plus rapide, mais c'est surtout que pourquoi il revient en Morph Ball et pourquoi il active la zone, c'est parce que ça ne fait pas perdre de temps. Comme on joue au temps in-game, déclencher une cinématique, ça ne va pas être compté dans le temps final, donc on s'en fiche. Et surtout, du coup, c'est plus facile, pardon, plus rapide de revenir en Morph Ball et donc d'activer le trigger de ce boss. Il y a une petite série de la racine, il y a tout de suite atteint la porte. Alors, Ghetto Jump, on va quand même expliquer ce que c'est. Donc c'est encore une série d'autres sauts qui est différente. C'est qu'on parlait, une série de sauts qui est différente, on parlait justement que toutes les petites aspérités dans le jeu, on pouvait sauter dessus. Là, c'est pareil, je reviendrai pourquoi il a affiché la carte, ça c'est pour bufferer dans le temps de jeu et attendre le loading de la porte sans perdre de temps, dans le temps réel dans le jeu, c'est compliqué. Mais bon, en fait, il faut savoir qu'il y a des petites pentes. Donc à partir du moment où vous avez une sorte de petite pente sur un côté du mur, une racine, tout ça, vous pouvez en fait grimper dessus et réussir à gagner un petit peu en hauteur de saut. Et ça va être utilisé énormément, la moindre petite chose comme ça, on va réussir à faire un saut dessus et ça va nous faire gagner un tout petit peu à partir du moment où, voilà, dans le décor, vous avez une sorte de petite pente, quelque chose même d'invisible, mais qui vous permet justement de grappiller du pixel et c'est ce qu'il utilise. Donc ouais, là on a vu qu'il a affiché la carte avant de rentrer dans une salle. Tout à l'heure, Redmop a expliqué le système un petit peu de load du jeu et là, en fait, c'est un petit peu ce qu'il fait. C'est-à-dire que par moments, les salles qui sont derrière les portes sont très longues à charger. Donc du coup, plutôt que d'attendre ce temps de load pour ne pas perdre de temps in-game, puisque ça, ça ne sera pas compté dans le temps in-game, tout ce qui va être... Ça pourrait être compté dans le temps in-game si on n'affichait pas la carte. Mais ce genre de choses, quand on affiche la carte, eh bien, ça ne va pas être compté. Donc c'est une petite optimisation qui fait gagner, quoi, une, deux secondes sur son temps in-game, mais Miles le fait, il affiche la carte comme ça et du coup, ça lui permet d'un peu moins perdre de temps. Encore, c'est pareil, là, il s'est rendu tout de suite, très, très vite pour aller chercher le charge-bim. C'est-à-dire sale. Il est passé à une telle vitesse, on n'a tellement pas le temps de tout dire. Il se passe beaucoup de choses, ça, c'est sûr. Même moi, je n'ai pas le temps d'en placer une, de toute façon. Ouh, là, il a réussi ces petits ghettos de jump, là, justement, pour réussir à aller directement en haut. Voilà, c'est pareil, oui, plutôt que de faire le grand tour, il est passé le mot, il est monté verticalement. Il est monté verticalement comme ça, t'as l'impression que c'est normal, alors que non, on est obligé de faire tout le tour pour atteindre cette salle. Lui, grâce à une série de sauts incroyables, là, c'est pareil, il fait un petit day jump, il prend son scan sur l'ennemi, scan d'âge qui passe, et c'est parti. Vous voyez, alors c'est très bizarre quand on voit le jeu, parce que pour s'y repérer sur un speedrun, vous voyez, tout le jeu est fait de manière latérale, en fait, quasiment. Puisque, comme on l'a dit, c'est des sauts latéraux qui composent les day jump, que ce soit les scan d'âge et il y en a d'autres choses, parce qu'on n'a pas encore tout parlé, il y a les rodeo jumps, les air jumps, on en reviendra un petit peu après si on a le temps d'en voir, parce que là, on va s'intéresser à l'effrontement contre ce boss que je te laisse présenter, Réme. Alors, ce boss qui est un peu le... c'est le gros problème de la RNG de cette run, en fin de compte, alors c'est pas difficile pour lui, le boss en soi n'a rien de compliqué, c'est juste qu'il y a cette petite... Pour le taper, en fait, il y a une zone qui va sortir du haut du boss et qui va pouvoir allumer. Le seul problème, c'est que c'est un peu aléatoire, donc il y a même le codeur du jeu qui est venu voir Miles pour lui expliquer comment ça marche, et c'est entre 8 et 15 secondes, et c'est comme ça, donc il va se reposer là-haut. Il a le double saut, en fait, s'il ne devrait pas la voir, c'est pour ça qu'il peut se poser directement en haut. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'il peut se mettre donc au-dessus, à l'endroit où il n'y a pas pu être touché par les flammes, il va neutraliser les guêpes abeilles qui vont dans le dessus, et donc... C'est un détail. Ah, il a eu une phase plutôt rapide, ça a été assez rapide, là. Ouais, c'est pas mal, on peut perdre jusqu'à 20 secondes ici, et alors l'endroit, par contre, il a un petit peu retombé, il a été retombé, il a été propulsé malheureusement, et le truc qui est aussi assez intéressant, c'est quand il aura fini de tuer le boss, il va se trouver directement au-dessus de l'item qu'il aura à prendre, parce que comme il est au-dessus, le boss va disparaître, l'objet qu'il doit prendre va être juste en dessous, et il va tomber dessus, donc là aussi, c'est en termes de placement, ça va optimiser la prise d'objet. Mais voilà, comme vous le disiez à la nupe, c'est que ça peut un petit peu troller, parce que cette fourchette d'apparition du point névralgique de ce boss est rendant. Il y a aussi des 2-3 phases très importantes de chance et de RNG, pour le coup, avec le maze, avec le labyrinthe que l'on aura beaucoup plus tard, mais voilà, c'est fait partie de... Bon, il n'est pas dégueulasse, c'est pas le meilleur qu'il ait jamais eu, parce qu'on pourrait avoir des phases beaucoup plus courtes, mais pour un live, ça va, ça aurait plus de pire. Oui, oui, ça va, voilà, mais c'est vrai que... Je te laisse deux secondes, je vais fermer ma porte, j'arrive. Bien sûr, bien sûr, c'est qu'on peut perdre jusqu'à 20 secondes là-dessus, donc c'est vrai que ça paraît incroyable, mais bon, il faut savoir qu'en plus, on joue vraiment à ce temps-là, puisque dans le temps final, dans le game time, Metroid Prime n'affiche pas les secondes, ça affiche que les minutes, c'est pour ça qu'après, on est obligé de timer à la vidéo, c'est un peu compliqué, ils n'avaient pas prévu que les gens allaient le finir en dessous de l'heure, en fait. Donc du coup, ces 20 secondes sont vraiment importantes. Donc là, on a récupéré la Morph Ball, donc on va bien l'utiliser à certains moments, surtout pour rentrer à des endroits, voilà, bon, le passage dans les tunnels, obligatoire, mais c'est vrai que cette Morph Ball, sur les surfaces en descente, va être privilégiée, et d'autant plus privilégiée quand on aura le boost de cette Morph Ball. Alors il y a beaucoup de choses aussi, au niveau du lot, des portes, re, toi même mieux. Donc voilà, on ouvre bien sûr toutes ces portes à l'aide, pour le moment, du Power Beam, et quand on aura d'autres choses, on neutralise l'ennemi au passage pour ne pas prendre le dégât, même s'il le prenait, c'est pas très très grave, mais c'est vrai que là, pour le moment, comme il n'a pas récupéré encore un seul tanker de vie, il préfère quand même jouer assez safe. Le tanker de vie, alors là, le principal glitch du jeu, qui risque de tout péter, il faut réussir à le faire, et là, c'est bon, alors voilà, O, O, B, on sort des limites du jeu, et on va aller se balader à l'extérieur de la map, parce que c'est sympa, le seul problème, c'est que c'est extrêmement dangereux de le faire, c'est là où il risque, comme on vous le disait, le softlock, le fait que, ou du moins de rester bloqué, ce qui serait encore pire pour lui. Parce que, en fait, voilà, donc là, il est à l'extérieur, là, on le voit bien, mais le problème, c'est que les zones de chargement, elles, sont toujours un peu particulières, comme on vous l'a expliqué aussi, et donc, il faut qu'il fasse le jeu, entre guillemets, dans l'ordre quand même qu'il fasse les... Ça va, il n'est pas bloqué, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas, il regarde quelque chose. En fait, non, il doit chercher un angle précis, oui, je ne sais pas, il veut montrer quelque chose, mais en fait, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne peut pas... Non, je ne sais pas, il explique quelque chose. Ouais. Il prend son temps, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend bien son temps. En fait, ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est qu'il ne peut pas se déplacer n'importe où, puisqu'il faut surtout éviter de charger deux salles en même temps, parce qu'en fait, on... Ça, c'est clair, c'est ce vlog quasiment assuré, ouais, c'est ce vlog assuré, même si on est sur Wii, et du coup, en fait, le jeu fonctionne par... En fait, il décharge une partie de la salle précédente pour charger une partie de la salle suivante, quand vous ouvrez une porte. C'est pour ça que souvent, il y a des temps. Alors là, il veut montrer quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire, ce n'est pas la route. Ouais, parce que d'habitude, ça, ce passage, il le passe beaucoup plus vite. Il le passe beaucoup plus rapidement. Attends, j'ai peut-être essayé de monter les commentaires pour voir ce qu'il pourrait écouter. Ouais, j'essaye d'écouter aussi ce qu'il raconte. Pour l'instant, ça ne parle pas beaucoup, ça se concentre, alors. Je vais te montrer une petite chose précise. Là, il dit qu'il perd beaucoup de temps, effectivement. Ouais, non, non, que ce n'est pas prévu, a priori. Non, non. Alors, il essaye de monter sur un petit bloc invisible, apparemment. Il le fait avec son double saut, là, il se pose. Et ensuite, il veut essayer de monter... Ah, il a réussi à se bloquer. Il a dû rater quelque chose, je pense, et il a dû rattraper son chemin, je pense. Oui, parce que là, il est revenu sur la route normale. Parce que re-rentrer dans la map aussi, c'est d'une difficulté incroyable. On ne voit pas où on veut. Il y a peu de gens qui réussissent ce qu'on appelle l'IBBF. L'IBBF. Voilà, l'Ice Beam Before Flagra. C'est ça, Flagra qui est le réel, vraiment, on va dire, premier boss du jeu. Et on n'est pas censé récupérer l'Ice Beam, qui est un peu plus tard. Qui est beaucoup plus tard dans le jeu. Dans le jeu, ouais. Après, quand on regarde les speedruns, on a l'impression que c'est tout de suite aussi. Voilà, c'est ça, mais il n'y a plus qu'une demi-heure d'écart, quoi. Donc, c'est normal. En fait, non, si vous jouez normalement, c'est plutôt 10 heures, quoi. Mais, à voir, c'est vrai que cette route, il y a peu de joueurs qui osent la prendre. Alors là, surtout en plus en live. Oh, je crois qu'il est ressorti, malheureusement. C'est pareil, il est ressorti de sa trajectoire. Allez, vas-y. Allez, Miles, il faut passer. Il va peut-être réussir à récupérer, mais on peut lui faire confiance. C'est que Miles, il est même capable de récupérer quand il se plante un petit peu dans sa route. Il connaît tellement bien tous les pixels, tous les petits endroits sur lesquels il peut passer. Là, il tire pour essayer de charger la zone. Oh là là, il y a eu des ralentissements. C'est bon, il est reparti sur la bonne route. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, on est bien passé, donc là, normalement, il fallait au-dessus. Voilà, parce que l'icebim est toujours dans une salle. Leicebim va être juste là. Voilà, ça y est. C'est bon. Il t'a fait peur. Ouais, c'est bon, c'est passé. Oh là là, c'était effrayant. Pour avoir beaucoup regardé, je pense que c'est fait aussi les streams de Miles. Quand ça commence à se passer mal ici, c'est fini, quoi. Et là, ça va. Il a réussi à en venir. Il avait une backup strat un peu bizarre où ça a été un peu compliqué, mais il est là. Il est applaudi par le public. Ouais, il est applaudi parce que... Parce que c'est mérité. Vous pouvez aussi à venir chez vous. Ah ouais, ça c'est fait. Parce que voilà, on ne se rend peut-être pas compte de la difficulté. Mais ce moment-là du jeu, c'est vraiment complètement pété. Et là, du coup, il a l'icebim. Donc ça va lui permettre d'ouvrir des portes auxquelles il n'aurait pas accès. Puisqu'on rappelle que suivant le type de rayon que vous avez, vous pouvez ouvrir certaines portes et d'autres non. Et dans l'évolution du jeu, vous récupérez les rayons. Et après, ça va vous permettre de voir ces portes-là et de progresser. Voilà, là, c'est pareil, il est parti faire un petit saut. Donc là, comme il est revenu ici activer un combat contre les fantômes chaudeau, il a skippé l'utilisation de la boule araignée. Là, vous avez vu ce ray magnétique, il n'a pas été utilisé. Il est rentré dans cette salle, il n'a réussi à faire un saut. Il en profite, il sait qu'il n'a rien suffisamment vite. Il a activé les slots, donc il aura besoin plus tard, même si le fantôme chaudeau est en train d'apparaître. C'est ça quand même, il en profite. Il s'est fait troll par un chaudeau, là, c'est pas de bol, il est 59 points de vie. Le fantôme, il faut qu'il fasse vraiment attention. Oui, parce que c'est des ennemis qui sont forts. Il n'est complètement pas au level ici, soyons clairs. Alors qu'ils sont forts et surtout qu'ils ont le problème de disparaître assez rapidement. Quand tu leur tires dessus, il y a une règle, c'est qu'il faut leur tirer dessus qu'une fois qu'ils ont commencé à te tirer dessus. Parce que sinon, tu es sûr que quand tu déclenches ton tir à un autre moment, ils vont disparaître. Donc c'est pour ça qu'il faut faire relativement attention. Et c'est vrai que là, il a un petit peu de mal à gérer ça. Ça, c'est bien. C'est fini, il a pu déplacer la statue. Donc c'est un truc qui est plutôt vers la fin du jeu, pour le coup. Aucun problème. Oui, oui, c'est vrai. Et il a une tenue particulière parce qu'il a activé le mode fusion de la GBA, en fait. Oui, on a oublié de préciser que la bide avait été remplie pour cette tenue-là. Jouer pas avec la tenue normale de Samus, mais la tenue de fusion, en effet. C'est vrai que c'était une des scènes. C'était la seule incentive, d'ailleurs. Oui, je crois que c'est tout. Donc voilà, donc là, on a activé un des scènes. Donc oui, ils ne peuvent pas tous activer, puisqu'il n'a pas le plasma et il n'a pas le wave. Donc ils pouvaient juste activer le slot qui correspondait à l'ice beam. Voilà, il y a des ralentissements, je ne sais pas. Oui, non, mais moi aussi, j'ai quelques ralentissements sur le stream. Je ne suis pas sûr que ça vienne que de ma connexion. Non, moi non plus. J'ai dû passer en high pour pouvoir le regarder. Moi, je suis à 19,46, 47, je pense que c'est... Moi aussi. Bon, ben, c'est cool. Tant qu'on est synchro tous les deux, c'est bon. Oui, je suis à 50, la 51. Oui, ok, super. Bon, c'est bon, je n'ai rien touché, moi, mais j'ai quelques petits ralentissements. Donc désolé si des fois, je rate la petite action. Donc là, on est parti en Morph Ball. Donc on ouvre une porte. Ça s'en prend tout ici. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de préciser d'autres choses. Bon, il est obligé d'attendre. Vous voyez, quand c'est cette phase-là, il attend la porte. Ça, c'est le chargement. Ce n'est pas qu'il a fait une erreur, qu'il n'a pas tiré sur la porte. Ça lui permet de faire le setup pour son saut d'après. En général, c'est souvent ça. Quand vous le voyez prendre une position un peu bizarre devant une porte, c'est qu'il est juste en train de préparer le saut d'après. C'est assez simple pour lui. Il se cale. Il sait que s'il fait son saut à partir de ce point-là, il pourra réussir, on va dire, à plus souvent. Normalement, ça lui arrive rarement de le rater. C'est pareil, le petit saut en arrière, directement pour aller récupérer cette extension de missile. Alors, c'est vrai que quand on récupère des extensions de missiles, en fait, donc on te fait du secret dans le jeu, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, on récupère directement le lance-missile. Normalement, c'est un objet. Oui. Ils sont obligés de tout récupérer. Mais une extension de missile, en fait, vous donne automatiquement la possibilité de lancer un missile. Là, c'est pareil, petite série de scanner. Ah, c'est scanné tellement vite. Alors, ça aussi. Il est tombé. Il a raté son scan. Alors, en fait, ça, ici, vous avez donc... On est dans le noir en même temps. Oui, il est dans le noir parce que les fantômes Chozo sont apparus certainement parce qu'il a l'icebeam dans son inventaire. C'est ça. Donc, et là, il a essayé de scanner très rapidement différents sigles pour tout simplement libérer une zone un peu après. C'est bon. Voilà, ça y est, c'est fait. Parce qu'en fait, il faut expliquer que certaines salles ont deux phases. Une première phase quand on vient la première fois et une deuxième phase quand on vient en backtracking. Et en fait, là, il se tape directement la phase de backtracking parce que tu l'as dit, il a l'icebeam directement dans son inventaire. Le jeu se dit, OK, c'est forcément la deuxième fois que tu viens. Il faut expliquer quelque chose aussi sur cette salle d'assez intéressant. C'est que là, il a utilisé donc une nouvelle technique parce qu'avant, c'était là où, en fait, on franchissait le Running Gate, ce mur qu'on ne peut franchir que sur la toute première version de Metroid Prime. mais là, en fait, Maïs a travaillé et il s'est rendu compte qu'avec une série de sauts, alors vraiment difficile et tout, vous savez parce qu'il l'a raté, et bien on peut réussir à passer plus vite comme ça en faisant, en résolvant directement le puzzle. Et donc voilà, Flagra, le premier dose du jeu. Vous allez voir, il va utiliser des techniques plutôt sympas. Ça va aller très, très vite. Donc, il va arriver jusqu'au bout. On met une bombe. Le principe, c'est simple, c'est qu'il y a des genres de panneaux réflecteurs qui lui renvoient de la lumière, qui lui permettent de la taper. Et quand une fois qu'elle est au sol, on va aller déposer une bombe au pied et lui donner un coup. Ça, en fait, tant qu'on n'a pas fait renverser un miroir, en fait, on n'arrive pas à ouvrir un des tunnels, donc on ne peut pas se rendre dedans. Voilà, c'est ça. Mais vous savez, ça ne va pas vraiment être un problème. Ça ne va pas vraiment être le problème des miroirs pour le coup. Alors, pourquoi il est passé juste dans ce premier tunnel ? Parce qu'il est ouvert quand il arrive. Donc du coup, là, il n'a pas raison de faire. Oh, vraiment. Oh là, il l'a raté. Ah oui, il a raté. Il a raté. Alors, normalement, ce qu'il va faire, il va y réessayer. Il va retourner. C'est alors le principe des hitbox, en fait, des bombes. Parce que les bombes ont une hitbox carrée, tout comme un bloc, en fait, invisible qui est à côté de Flagra, près de l'endroit où on devrait le faire péter. Et en fait, en étant juste à côté, bien placé, eh bien, on arrive à toucher la hitbox de Flagra, de cette petite cube à péter avec la bombe, parce que la bombe fait aussi une explosion plutôt carrée. Et donc, voilà, ça arrive à le toucher sans avoir besoin. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est un des rares slots, c'est peut-être les seuls slots qui s'activent alors que la bombe n'est pas dedans. Et donc, du coup, on utilise ça. Et d'ailleurs, après, ce qui est assez marrant, c'est dans ce combat... Apparemment, c'est parce que c'est vraiment une physique de bloc à casser. Ils ont cédé comme ça dans le jeu. C'est un bloc à détruire. Et le bloc à détruire, ça peut... Ça a une zone assez grande. C'est assez grand. Et en tout cas, le bug est rigolo parce que voilà, on la voit se battre contre rien, alors qu'elle a quand même une lumière qui l'éclaire. En plus, la cinématique déconne. Les cinématiques ne veulent rien dire. C'est tellement pas de façon normale. Et en plus, on passe dans ce combat presque plus de temps à regarder les cinématiques, au final, qu'un frontière, vraiment flagrant. Là, il saute, il envoie une bombe et après, il se met une grande cinématique. Alors que bon... Et voilà, le boss est mort. Ça a été extrêmement rapide pour un boss, normalement qui est beaucoup, beaucoup plus long. Parce que justement, il faut... Au fur et à mesure que le combat évolue, il y a de plus en plus de miroir à relever. Elle en fait tomber. Donc il faut tourner. Enfin voilà, c'est beaucoup plus long que ça. Vous avez pu voir aussi, il tombait dans un genre d'acide en dessous, mais ça ne lui faisait pas beaucoup de dégâts. Il avait largement le temps de ressortir. Ce n'est pas extrêmement dangereux. Il faut faire attention. Voilà. Mais il faut... J'ai jamais vu le premier sous, ça s'est quand même pas mal passé. Là donc, la mort de Flagra va purifier en fait toutes les eaux environnantes. Et on va récupérer une nouvelle armure. La Varia Suit. Donc là, on va récupérer... Pas besoin de la Fazon Suit. On va pouvoir se rendre en fait, grâce à cette... Oui, cette armure en effet. On va pouvoir se rendre dans les mille magmour. Tranquillement, voilà, on va pouvoir résister. Alors déjà, on va gagner plus de défense de base. Je crois que ça double la défense. Et en plus, on va résister aux zones de forte chaleur. Donc voilà. On peut s'en aller. On ne peut pas se rendre en fait dans... Bah, tu peux. Mais c'est dangereux. Oui. C'est genre super dangereux quoi. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Et on va voir qu'il va, je pense, rester dans cette zone. C'est-à-dire qu'il va... Mais il va réussir. Il va sortir en fait et revenir. Vous allez voir ça peut-être. Parce qu'il y a un artefact en fait qui est caché à cet endroit. Voilà. On va devoir expliquer ça aussi. C'est vraiment un des gros principes du jeu une fois qu'on arrive dans cette deuxième phase. C'est qu'on va devoir débloquer et bien 12 artefacts à travers tout le jeu. Et c'est une quête très longue vraiment qui prend beaucoup de temps. Parce que ça nous oblige à aller à plein d'endroits très très éparpillés. Et donc on devrait revenir ici. Faire ce... Voilà. Il est tombé. Ouais d'accord. Il ne vient pas tout de suite. Ok. Donc il ne fait pas l'infinite... Ok. Je ne sais pas. Bon, écoute. Donc il a décidé de ne pas faire l'infinite bomb jump pour revenir tout de suite dans la zone de flagrant. C'est assez marrant. Oui, oui. C'est assez marrant. Il a changé la route du 100%. Mais ça me paraît très bizarre. Oui, c'est bon. Ça n'a pas l'air de le choquer. Donc il doit y avoir une raison à ça. Il va sûrement revenir plus tard pour récupérer plus d'objets. Mais bon, c'est pas grave. Vous aurez compris qu'il aurait pu revenir. Normalement, il le fait. Alors de toute façon, il sera obligé d'y revenir. De toute façon, il va revenir pour chercher l'artefact. Il y aura un combat contre des fantômes Chozo. Comme on vous le disait, il y avait des zones qui s'activent deux fois en fonction de la situation. Et là, le boss quand même... C'est marrant. Ça aurait pu skipper le boss quand même qu'il arrive avec le Ice Beam. Et le boss fait, oh mon dieu, le Ice Beam, c'est pas possible. Je me préfère me suicider. Là, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'il va revenir tout à l'heure. Il y a un boss qui ne va pas très bien supporter qu'il ait une arme à un moment donné. Alors là aussi, les deux missiles. Et voilà, il vient de choper un des artefacts. Voilà. Là, on vient de le voir. C'est un très premier. Il est bien caché. Normalement, ça se trouve en utilisant le scanner. Mais il n'a pas eu besoin. Directement, il sait où il est. Oui, parce que si on sait où il est et qu'on tire deux missiles dans cette colonne, on peut le récupérer. Voilà, il est quand même là. Le jeu n'est pas sale. S'il est là, il est là. Voilà, mais toujours ses sauts incroyables en utilisant les ennemis. C'est très très propre. C'est vraiment bien fait. C'est là encore cette petite série de Hell Jump. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'une autre série par moment. Vous le verrez faire quasiment dans ses déplacements latéraux, des sortes presque de 90 degrés. C'est-à-dire pas juste un petit peu courber son seau, mais vraiment presque se retourner. Ce qu'on appelle en fait des Hell Jump. Il arrive en fait à déclencher son Hell Jump. Ouais, il a raté. Il est obligé de reprendre. Il va prendre peut-être une autre route. Non, c'est bon. En fait, il a raté son missile tout à l'heure. Il a raté son missile. Il n'a pas pété le bloc. Et donc, quand il est arrivé, il y avait encore la structure. Il n'a pas pu récupérer le missile. Ouais, son extension de missile, on sait pas. Parce qu'il est obligé de récupérer dans 100% quasiment tout. Enfin, pas quasiment tout. Il est obligé de récupérer tous les objets, tous les items. Donc, je disais, vous pourrez voir comme ça, ces sauts où en fait, il va débuter un Dash Jump classique, mais il va pouvoir se retourner parce qu'il va réussir à reloquer en fait à un ennemi ou à un point. Et ça va lui permettre comme ça d'orienter et de conserver en fait, on pourrait dire l'énergie issue d'un dash et permettre d'atteindre aussi certaines zones. Il y avait vraiment des techniques très poussées. Tous ces sauts, on a l'impression quand même qu'ils sont faciles. Non, il n'y a rien de facile. Ça devient une sorte de gros platformer, mais d'une difficulté où toutes les 30 secondes, tu as un saut très tricky à réaliser où tu n'as pas de visibilité. Tu dois le faire en arrière avec choper des petites bordures, des corniches quasiment invisibles. Cette fluidité dans le mouvement pour sauter plateforme en plateforme. Il fait des belles figures. C'est vraiment ça qui est assez impressionnant à chaque fois. Tu vois, c'est qu'il sait exactement où il va atterrir. C'est vrai que tu as raison là-dessus. On ne sait jamais où on va. On ne regarde pas là où on va. C'est ça qui est très difficile. Et d'autant plus comme tu disais tout à l'heure. Il a réussi à passer à l'autre côté. C'est un saut très très dur. Celui-là il est dur. Très très difficile. Et comme tu disais tout à l'heure, en plus quand on backtrack, on fait apparaître des choses aux fantômes, des fantômes-choseaux, pardon. Et ils noircissent encore plus la salle. Ce qui fait qu'on va voir, il y a certaines salles qu'il va devoir traverser dans le noir. Petite énergie tank. Voilà pour ça. Maintenant on va commencer à être vraiment plus bien au point de vie. Il n'aura plus trop de problèmes de ce point de vue-là. Sauf à la fin, vous le verrez, ce sera rigolo. Oui. Parce que c'est un des défauts que je trouve au 100% de certaines runs en tout cas. C'est qu'une fois que tu arrives à la moitié de la run, tu es tellement bien équipé qu'il ne peut pas t'arriver grand-chose. Celle-ci, il y a encore des risques que tout foire si jamais il rate des trucs alors que pourtant il les devrait être sur-équipé. Et s'emparer des quelques sauf-lots. La jaune d'après. Quand il va revenir sur la surface de Thailand 4, il y a aussi un passage où on peut un petit peu serrer les fesses des fois. Oui. Fendranadrift, de la zone de glace pour le coup, il y arrive. La première fois que l'on vient, on a cette cinématique. Alors pourquoi ? Il y a des endroits où quand on arrive pour la première fois, on n'a pas de cinématique. Celle-ci, il y en a. Il y a des choses un peu surprenantes dans Metroid Prime, mais le jeu a été développé très vite et il n'a pas été complètement terminé. Oui. C'est surtout que cette cinématique, il la laisse passer parce que ça lui permet un petit peu d'avancer. Et ça lui permet d'avancer dans la zone. Et comme du coup, le temps de cinématique n'est pas compté en in-game time, c'est du temps de gagner et de la distance. Il pourrait ne pas y en avoir. Le fait est qu'il y en a une, c'est quand même surprenant. Mais par contre, il y en a une dans la version, on la verra quand il va revenir à un endroit, parce qu'il ne pourra pas la skipper. Alors que dans la version PAL, on peut la skipper. Ça, c'est super bizarre. Quand on va voir Meta Ridley qui va passer au-dessus des Fenella Drift. Donc là, on va faire une petite énigme, petite bombe. Petite énigme, oui. On va tirer le slot. Je pense qu'il va aller récupérer le Wave Beam. Oui, normalement, c'est ça. On va se diriger vers le Shigos. Voilà, et puis il va aller chercher le boss, effectivement, qui est beaucoup plus facile dans cette version NTC que dans la version PAL. Ils sont aperçus qu'il n'était pas assez fort. Ils ont doublé ses points de vie dans notre version. Sympa. Et puis les Shigos, les petits ennemis qui seront avant ce grand boss, en fait, ont une carapace qui résiste moins. Donc du coup, quand tu laboures avec un missile, elle le casse tout de suite. Alors que dans la version PAL, quand vous allez voir cet endroit-là. C'est beaucoup plus dur. C'est bizarre. C'est deux fois plus dur. Ah ouais. Donc voilà, le boss qui va arriver. Donc, dès qu'il va toucher le... Voilà, il ne peut pas toucher. Ah mince. C'était tellement facile. Et voilà, les Shigos. Bien sûr que non. Et au début, on pense que c'est ça le boss. En fait, ça, sinon, c'est juste un petit apéritif. On ne peut les taper que dans le dos, vous avez compris. Faites la technique du fast missile que vous avez pu voir au début de la run contre le boss. C'est exactement la même chose. Voilà. Ça marche très très bien. C'est extrêmement efficace. Pour éviter que le clapet n'empêche de recharger très vite. On ne peut pas tirer des missiles si vite. Et voilà, la maman. Et là, il s'est tenu à un endroit très précis avant que ce boss apparaisse pour que ce boss attaque directement. Ah. C'est pour avoir un pattern de comportement. Il fait la technique parfait. Il ne s'est pas tenu n'importe où. Il ne s'est pas tenu n'importe où. Et cet endroit-là fait que ce boss-là pense qu'il est devant lui. Il l'attaque. Et du coup, il l'a bourré. Oh. C'était très beau. Il faut être plus. Le fast missile directement sur le côté. Oui, parce qu'il voulait. Il fallait d'abord lui mettre une bombe à ses pieds. C'est ça. Mais par contre, c'est très difficile. Mais là, ça s'est quand même très, très bien passé. Oui. C'est vrai que là, déjà pour arriver ici en ayant cet équipement, ça veut dire que vous êtes capable de maîtriser l'UBF. Alors chapeau. Oui. Oula. Il s'est fait toucher par l'ennemi qui envoie des petits rayons électriques. J'appelle ça des méduses. Oui, j'appelle des grosses méduses. Effectivement. Et le problème, c'est que ça t'arrête dans ta course. C'est pas sympa. Voilà. Encore une petite série. Oh là là. C'est un village qui passe tranquille sur la terre. Alors, pareil, on est censé se rendre là, mais pas du tout de cette manière-là. C'est pas du tout de cette manière-là. En fait, le truc, c'est que même si c'est possible, c'est juste pas la bonne route, quoi. Donc, c'est toujours hyper impressionnant, quoi. À chaque fois, c'est… Il va même pas se réveiller. Il utilise leur cadavre. Voilà. On passe par-dessus. Ah oui, alors ça, c'est intéressant. On passe par-dessus parce qu'en fait, quand tu passes par-dessus par le mur, on se dit pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ce détour ? C'est parce qu'en fait, il va atterrir dans une zone derrière le mur qui commence à charger la salle d'après. C'est par rapport aux zones de chargement. Donc, ça lui fait gagner deux secondes. Donc, rien n'est au hasard. Passer ce petit mur, ça paraît anodin. Il se dit mais pourquoi il s'embête à passer ce petit mur ? C'est tout simplement pour gagner un temps de chargement dans la salle suivante. Oh là là, c'est pareil. Il a réussi à faire un autre saut. Très très beau saut. Donc, en fait, on est censé activer quelque chose en scannant, un mécanisme qui permet d'aligner les plateformes. Sauf que lui, il a fait un énorme saut bien compliqué avec une toute petite trappe à trouver pour aller chercher l'item ici. Et ça passe quoi. Oh là là. Donc là, par exemple, il ne peut pas skipper cette cinématique par contre quand il sort. Là, pareil, il va remonter directement en haut. Et voilà, petit saut. Il va prendre un ennemi. Il a intérêt de ne pas perdre de temps ici, surtout quand il sort. Parce que le placement des ennemis est important. Ce n'est pas tellement le premier saut, c'est le deuxième. Il ne faut pas qu'il foire son premier saut pour avoir la bonne disposition de l'ennemi pour pouvoir faire le deuxième dash jump qui va l'amener directement. Et il va très, très loin avec ce dash jump. Il faut traverser la salle qui est normalement... Ça se passe en passant de plateforme en plateforme. Lui, il a besoin de deux. Nous, on a besoin de six. Il n'y a pas de problème. Donc là, maintenant, il va pouvoir utiliser les ports violettes puisqu'il a le wave beam. Porte de canons en particules, laser. Ça permet de neutraliser notamment les méduses dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Sinon, en fait, elles absorbaient notre énergie. Pour le coup, on les fait exploser. On repasse sur cette plateforme. Elle n'a pas du tout arrivé. Ça, ça ne passe pas comme ça. On n'arrive pas dans un laboratoire par là. On ne sait pas ce qu'ils font. Je crois que c'est sur le plateau de Gaming Live que ça fout le bordel. Oui, tu as aussi des retours bizarres. On ne peut pas les couper. On ne peut pas leur dire taisez-vous les gars. Chut, il y a des gens qui travaillent et qui commandent. Là, j'ai des culs. Un peu de respect pour le Speedrun. Les pirates de l'espace qui vont refaire leur apparition, ils ne sont pas contents. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas War Troopers. Vous voyez la technique de base de combat. C'est Ice Beam. On les glace et un missile derrière. Ice Beam, missile. Ice Beam, missile. C'est vraiment la technique la plus rapide qu'il est pour tuer les pirates de l'espace. Changement d'armes pour ouvrir cette porte au Wave Beam. Là, on peut juste préciser qu'il est obligé de détruire ses ennemis parce que sinon la porte ne s'ouvrait pas. Il y a des salles. Une des conditions d'ouverture des portes, ça peut être aussi tuer tous les ennemis de la salle. C'est souvent le cas. Parce que sinon, dans un speedrun, on ne va pas perdre du temps à tuer des ennemis qui nous ralentit, qui ne servira à rien. Non, c'est évident. Parce que là, ça bouge vraiment son progression. Mais en même temps, il fait des double sauts et des ghetto jumps bien sales pour monter le plus vite possible à l'intérieur. Parce que comme ça, il est tranquille, il sait que les ennemis... Non, mais il arrive par le laboratoire. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors là, par contre, il faut quand même éviter ces canons. Ces canons sont des poisons parce qu'ils voloquent assez vite et ils font pas mal de dégâts ces espèces de lance-missiles. Et c'est vrai que ça, c'est souvent une plaie quand vous arrivez dans cette zone. Là, ce sera moins de problèmes pour lui, vu qu'il est en 100% et qu'il a déjà pas mal de points de vie. Ou il a raté son lock. Voilà, c'est bon, il a réussi. Il n'est quand même pas tombé. Parce que le problème, c'est que si vous ratez ses lock jumps, vous allez tomber. C'est ça, le gros problème. Donc voilà, il a réussi à avoir l'ennemi de loin. Il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé. D'ailleurs, tout à l'heure, quand il a récupéré un item, on a oublié. Mais il peut avoir besoin de faire un scan dash sur un point qui a déjà été scanné. Et en fait, à partir de là, il est obligé de refaire toute la manip super rapidement. On en s'est arrivé, notamment pour récupérer un item, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser, je pense que maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a certains endroits où vous êtes obligé de refaire la manip super vite parce que l'objet scannable n'est plus réellement scannable, enfin, plus scannable entièrement. Vous n'avez plus tout le temps du scan, en fait, de la première découverte de cet objet. Oui, parce qu'il y a deux scans, en fait. Il y a la première fois qu'on scanne et après, toutes les autres fois, on va juste le relire. Et ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas la même durée. C'est ça, c'est plus court. C'est plus court, c'est largement plus court. D'ailleurs, je vous dirais que c'est deux à trois fois moins long le deuxième scan. Ce qui fait que tu dois faire la manip super vite. Donc, ça demande une exé vraiment redoutable. Alors, on va pas préciser aussi qu'on peut utiliser des évélateurs dash. C'est-à-dire que les zones où il y a les hologrammes dans les ascenseurs, on peut commencer, en fait, à activer, scanner cet hologramme qui va activer l'ascenseur et on va le relâcher au dernier moment, comme ça, qu'on va atterrir dans l'ascenseur. L'hologramme s'est activé et on peut prendre l'ascenseur. Mais parce que les ascenseurs, c'est pareil, c'est des choses qu'il faut activer au moins une fois, la première fois. Donc, lui, c'est le cas. La première fois qu'il vient, il est obligé d'activer l'ascenseur. Et c'est vrai qu'on va le voir faire, je pense, moins de trois fois à l'intérieur de cette run. C'est un indispensable. Voilà, le voilà. Pouf, vous avez vu. On fait le tour de la zone. On est en train de sauter et de faire cette rotation pour arriver sur la zone de chargement de l'ascenseur. Et en même temps, on scanne et c'est parfait. Donc là, il attend, c'est volontaire. Il avance tout doucement pour ne pas activer de l'autre côté. Il est obligé pour ne pas passer au-dessus d'un trigger qui activerait des ennemis. C'est pour ça qu'il a très peu avancé, qu'il a réussi à faire des sauts très précis, passer au-dessus, tout ça pour éviter des affrontements. Il a réussi un deuxième saut très difficile parce que là, on n'est pas censé faire tomber cette tour de cette manière. Non, pas comme ça. On est censé avoir le plasmabine dans une autre tour, qui est de l'autre côté. On peut accéder par l'autre côté à cet endroit. Il va y aller quand même, vu qu'on est en 100%. Voilà, pour casser la glace, il ira un peu plus tard. Donc là, on récupère l'artefact Chozo. Mais c'est vrai qu'en fait, on est censé avoir le plasmabine pour casser la glace qui nous permet de tirer sur cette tour. Sauf que le dévoteur n'avait pas prévu qu'on réussisse à faire des tout petits sauts comme ça, passer au-dessus de cette zone et tirer, et quand même atteindre peut-être le tour pour la faire chuter. Voilà, encore un bel exemple du scan, tout en étant en rotation pour se diriger vers l'ascenseur. On repasse au Wave Beam. Toujours l'utilisation très intelligente de la MorphBull pour éviter les ennemis, se déplacer le plus rapidement possible. Il a le boost surtout, donc maintenant il n'avait pas privilégié le déplacement. Ah oui, maintenant il a le boost, donc c'est clair qu'il ne va pas arrêter de le faire. Dès qu'il attend. Ah, apparition des métroïdes ! C'est moins craqué qu'on ait ni personne, parce que la première fois qu'on voit un métroïde, on en a déjà vu. On les a déjà vu, on les a tués. Alors que là, on va dire que c'est presque plus logique, parce qu'on n'en a pas vraiment vu encore, même si pourtant il n'a absolument pas respecté le jeu. De toute façon il a la combinaison de Phazon, qui est dans Metroid Fusion, qui est le dernier de la série, alors que Prime se passe genre bien avant, donc ça n'a pas de sens. Mais au niveau de l'histoire, il se passe vers le 1 et le 2 en fait. Metroid Prime. Ça doit être même avant le 1. Non mais je te demandais la question, parce que là, j'ai des Metroid Prime. Je ne sais plus s'il se passait aux autres sortes des événements, du 1 ou du 2. Donc, j'ai eu des freeze aussi là. Je suis désolé, on ne sait pas ce qui se passe, c'est parce qu'il y a des freeze sur le stream US, et on est là, bon bah écoutez, pas de chance. Ah oui, donc il va aller récupérer la vision à rayon X. Voilà. Qui va lui permettre de, il va quasiment pas l'utiliser en fait, il n'en a pas besoin. Alors là, il faut qu'il l'active. Il est dans une chute. Si, on en a besoin pour l'Omega Pirate 100. Ah oui, il y a que là aussi. On ne peut pas battre l'Omega Pirate 100. Oui, on ne peut pas le voir. Il pourrait, mais effectivement, le jeu refuse qu'on l'ocke. T'es tellement plus rapide. Et on en aura besoin du coup. Et là, il est tombé dessus aussi. Donc c'était le Thermal. Ah pardon, c'est le Thermal Viseur. Alors le Thermal Viseur, il en aura notamment besoin pour, contre le Metroid Prime. Ce sera tellement mieux aussi. Donc là, vous n'avez peut-être pas vu. Mais dans sa chute, c'était extrêmement précis. Il avait trois petits locks à activer. Vous avez pu le voir autour du Thermal Scope. Et il l'a fait dans sa chute. C'était très très propre. Il a fini par tomber dessus. Et donc, il a gagné beaucoup de temps avec cette technique, une fois de plus. Tout ça, c'est les petites optimisations de Metroid qui font que c'est une run incroyable. C'est que c'est dans les détails à chaque fois qu'on fait les meilleures speedruns. Et puis surtout que là, comme il arrive dans ce sens, il n'active pas les métroïdes. En même temps, il a chuté et qu'il est passé tellement vite. Mais dans cette salle, quand on y revient, il y a des métroïdes. Oui. Dans cette salle où on récupère vision thermique. Et il continue sa petite balade pour l'instant. Ça se passe plutôt bien, à part le OB qui a failli être dramatique tout à l'heure. Oui, je pense qu'il s'est fait vraiment peur. Il a perdu bien une minute, je pense tellement ça a été compliqué pour lui de s'en sortir et de réussir à revenir dans la route classique de son record. À savoir que ce qu'on a vu tout à l'heure, là, il a perdu deux minutes. Mais normalement, ça prend 25 secondes. C'est vraiment beaucoup plus rapide. Il la passe de manière assez fluide, même s'il y a quand même des phases d'escalier où on voit qu'il cherche des points très précis. Mais il passe à une vitesse folle, alors que c'est excessivement dur de se passer comme ça dans le vide en dehors de la map. Alors, petit ennemi normalement, on tire dessus, mais c'est pas grave. Là, on va s'en servir pour rebondir. Voilà, il les a tués. Pour être plus tranquille, on est revenu dans les cavernes de Magmor. Là aussi. Donc là, il utilise... En fait, c'est vrai que ces plateformes sont considérées comme des objets vivants. Donc il va les récupérer plasma, là, non ? Parce que là, si on commence à activer les spins ici, en fait, il va les récupérer plasma. Donc on va voir qu'en fait, il va activer... Donc là, bon, il peut le faire. Mais après, il va faire une série de sauts, normalement. Il doit finir avec la boule araignée. En fait, on active ces spins. Pas besoin. Voilà. Et qui vont ouvrir le chemin vers un labyrinthe qui demande d'utiliser la spider ball. Et, en fait, on peut s'y rendre sans, grâce, encore une fois, au talent des speedrunners. Exactement. Voilà. On active, normalement, le dessus de la map. Et, vous voyez, on a plein de trucs à faire. C'est vraiment un petit labyrinthe sympa. Voilà. Mais, avec des bonnes double sauvages... On peut monter ici. Oh, il a raté. Il a raté. Ah, il est tombé. Il a fallu remonter maintenant. Il doit y avoir... Il y a des backup strats pour ça. Ouais. J'ai déjà vu tomber ici. Voilà. C'est bon. Il est repassé quand même. Et voilà. Le plasma, hop, directement. Enfin, le plasma, le rayon... Enfin, ça fait le plus short. On va dire avant le Phazon. C'est vrai qu'il y a le... Il y a le rayon Phazon, mais qu'il y a tellement pendant une courte durée juste pour la fin. Voilà. C'est juste... C'est quasiment anecdotique. C'est pour dire, tu vas l'avoir. Puis, tu le repères juste après. Comme ça, moi, c'est clair. Donc, ça reste l'arme, là, le rayon plus puissant qu'on va avoir le plus longtemps dans le jeu. Et c'est vrai que, du coup, il va en sur-abuser maintenant. Parce que ça va être vraiment une grande grande aide. Et il y a un certain boss, on va pas dire ce que quel tout de suite, qui va moyennement apprécier qu'il se retrouve face à lui, face au plasma, qui n'a pas été prévu du tout pour avoir le plasma. Et vous allez le sentir. Donc, l'utilisation de la vue thermique, probablement parce que... Oui. Ça lui permet de gagner... Je pense presque qu'il faut gagner du temps. C'est justement plus facile de voir avec. Je pense que c'est tout simplement pour en termes de visibilité. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quand même assez sombre ici. Il est pas obligé de tuer les ennemis. Il a besoin d'activer plein de trucs. Ouais. Il a l'air déçu. Je pense que du fait qu'il ait le plasma, justement, il active des rencontres qu'il ne devrait pas avoir la première fois qu'il vient ici. Et du coup, c'est tellement plus facile en utilisant la vision thermique comme tu le disais, d'avoir des bons repères qu'il ne faut pas s'en priver. Non, de toute façon, les poses qu'il ferait dans le jeu n'ont aucune influence sur le temps in-game time, qui est le temps qui est utilisé par les runners. Donc, on ne se prive pas de perdre du temps sur ce genre de choses, comme l'intégralité des choses scannées, comme tous les objets qu'il va récupérer. C'est ça qui fait un si gros écart entre le in-game time et le real time. C'est vrai qu'il est assez grand. Et c'est vrai que voilà, en fait, dans un jeu, quand on a in-game time, les speedrunners vont préférer l'in-game time. Le problème, c'est qu'il n'est pas pressé à la seconde. C'est ça le problème de celui-ci. Le problème, c'est que oui, parce qu'ils n'avaient pas prévu que les gens puissent se faire plus. On s'est dit, bon, on va faire Metroid Prime. Allez, 20 heures, les mecs, pour qu'ils finissent le jeu. Voilà, on va faire quelque chose de bien, avec une bonne difficulté. C'est vrai qu'en plus, dans la communauté du speedrun, Metroid Prime, c'est celui qui est, on peut dire, presque le pionnier qui a amené la création et l'extension du forum de la Speed Demon Archive qui, au début, était réservé pour Quake. Et c'est dans l'histoire du speedrunning, Metroid Prime a une importance colossale, quoi. Avec Raditz, qui ne savait pas forcément quoi faire de ce run multisegmenté à l'époque qu'il avait fait sur Metroid Prime, où il montait justement la violence du sequence breaking qui avait été trouvée. Oui, ça devait être fait en 1h50, et c'était déjà hyper agressif, quoi. Tout le monde était et il avait moins de 2h. Petit jeune. C'est vrai que, voilà, ce jeu a vraiment une histoire dans le speedrun, Metroid Prime. Avec Super Metroid. C'est pour ça qu'il est présent, oui, avec Super Metroid, bien évidemment. Mais c'est pour ça qu'il est présent quasiment à tous les AGDQ. Oui, de toute façon, les Metroid sont toujours là parce que c'est des jeux qui se prêtent tellement bien à la pratique du speedrun, à la fois en termes de technique de routing. C'est le genre de le voir, ces jeux-là. Alors là, petit glitch, vous allez voir, il est passé sur le poteau. Il est monté sur le poteau. Il faut monter sur le bout d'une antenne. Il faut monter sur le petit poteau. C'est pas facile. Imaginez les anciennes voitures avec les antennes radio qui sortaient et tout. Il faut monter là-dessus. C'est n'importe quoi. Il arrive à se déplacer, faire une petite série de sauts, comme ça, il monte dessus et hop, il arrive à attraper, sciper la vaille araignée et passer par la petite porte. Il a fait le plus beau highlight du monde ici. J'étais en train de le regarder sur Twitch. Et donc, il monte sur le poteau comme ça et il fait un saut vers l'arrière à la place de faire un saut vers l'avant. Donc déjà, il tombe et en plus, il touche la zone trigger de l'ascenseur et il redescend. C'est horrible. Et après, donc, il revient, il remonte. Avant de dire, tomber sur la zone trigger, c'est vraiment le pire endroit possible. De toute façon, tous les speedrunners qui s'exercent régulièrement ont forcément ce genre de highlight dans les situations les plus catastrophiques, improbables, débeulages, dégoûtantes. Sur un truc que tu ne rates jamais, c'est ça le truc. C'est obligatoire. C'est obligatoire. De renais le jeu, tu passes tellement d'heures dessus. Mal, je ne veux pas savoir, mais je pense qu'il a quatre, cinq mille heures de jeu. Il a dormi dans le jeu. Oui, oui, oui. De toute façon, on peut vous parler un petit peu lui aussi. C'est le seul joueur que j'ai vu, en tout cas, faire Metroid Prime 1 et 2 simultanément avec une seule manette. Oui, c'est vrai. Il a quand même tenté ça, je crois, pour une run du 1er avril. L'année dernière, il a fait une run legit pour cent de Echoes. Legit pour cent parce que les gens lui disent ouais, tu triches, tu glitches, tout ça. Fait une run legit. Il a eu beaucoup de mal. Ça a été très difficile avec les gens qui l'arrêtaient en cours de route. On disait non, c'est pas comme ça qu'on passe normalement. C'était quand même très, très drôle. Et puis, il est aussi en train de... Il y a eu beaucoup de débats sur TAS Vidéo parce que le TAS est en cours d'élaboration et c'est très complexe sur Metroid Prime parce qu'il y avait tous ces systèmes de chargement et les différences qu'il pourrait y avoir entre une émulation de Gamecube, une émulation de Wii et l'émulation de Dauphin, donc l'émulateur de la Gamecube et de la Wii. C'est étonnant d'ailleurs parce que ces différences ça leur ont posé problème pour le test d'Aero 4. Le chargement est vraiment plus rapide sur Dauphin, ça c'est sûr. On l'a vu sur Aero 4. En fait, le truc c'est que les DVD vont plus ou moins vite en fonction de l'endroit à laquelle vous lisez les données. Si vous êtes proche du centre du disque, ça va aller moins vite que si vous êtes à l'extérieur du disque. Alors certes, c'est un jeu Gamecube donc c'est un petit disque mais il y a quand même des écarts et que la Gamecube va par exemple lire le jeu à 1900 kilobits par seconde et quand il est à l'extérieur plutôt vers 2400. Alors que la Wii c'est sûrement qui sauve pas mal les problèmes de Metroid Prime va lire tout le temps à 2900. Le lecteur est suffisamment rapide pour qu'on soit de l'intérieur ou à l'extérieur. Ce sera la même vitesse. C'est 2900. Mais le problème c'est que Dauphin lui tourne environ et c'est une simulation de disque à plus de 3000 kilobits par seconde. Donc tous les chargements sont plus rapides mais pour le confort des joueurs c'est mieux. Pour l'émulation c'est plus simple. Donc il va y avoir sûrement une nouvelle catégorie qui est en train d'émerger aussi d'une catégorie de Dauphin pour 100. mais qui va permettre du tasse et ça, ça va être extrêmement impressionnant. Je suis très très impatient de voir des tasses qu'on voit. C'est Dolphine l'éliminateur. Pardon ? C'est Dolphine l'éliminateur, pas Dauphin. Mais non, moi j'avais bien appelé Dauphin ça me fait rire. C'est tout. Je veux dire que c'est Dolphine mais bon... Écho c'est Dolphine. Écho, voilà, c'est écho. Pour ça, ce serait Blue Glass qui va nous le présenter bientôt. Bah, ce serait bien. Très bien avec son rire. Là, Miles, on a l'impression qu'il se tient la tête. Je ne sais pas à quoi il est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il a ? Ça se passe mal ? Alors, il faut que je rechange ma route parce que j'ai oublié un truc. On se rappelle... Alors, on ne peut pas faire de run 99% parce que le système de fonctionnement des pourcentages est un petit peu bizarre. Au pire, il fera un 98%. Il s'en voudrait beaucoup. C'est-à-dire qu'il a oublié un item. Ce serait assez rigolo. Je pense qu'il était peut-être en train de se construire. Alors, on peut dire quelque chose d'assez intéressant au niveau de l'évolution des cinématiques des siutes. C'est qu'en fait, le jeu est programmé pour envoyer dans la cinématique la suite que vous avez avant plus un. Donc, si vous allez récupérer une suite, imaginez que vous n'avez pas pris la varia suite, vous avez récupéré la gravity suite. Bon, je donne un exemple. Je ne sais pas si c'est faisable. Mais en fait, dans la cinématique, il ne va pas vous mettre la bonne suite. Et pourtant, vous avez bien récupéré la suite que vous venez d'attraper, la gravity suite. Donc, c'est assez intéressant. Ça va aller juste à peu près de secondes. On a découvert des choses comme ça. C'est qu'en fait, aussi, les speedrunners, ils poussent le jeu tellement dans les dernières entranchements qu'on comprend un peu mieux comment ils fonctionnent. On s'est rendu compte de ça. Un certain Zoïd qui est venu sur le stream de Miles et qui est développeur du jeu, qui a en particulier fait le Maze et donc le robot, comme je vous le disais, qui lui a donné plein d'indices sur comment le jeu était codé, comment le moteur du jeu fonctionnait, et qu'il est très particulier. Et donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que même les développeurs, souvent, comme sur ce genre de jeu, quand il y a du monde et que c'est assez impressionnant, ils viennent et regardent, ils sont eux-mêmes surpris des choses découvertes par les speedrunners, parce qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ce que le jeu se fait pratiquer comme ça, mais peuvent participer aussi à l'aide à l'élaboration du speedrun, justement avec des informations techniques qui ne sont accessibles que pour eux, pour le coup. Et donc, c'est plutôt sympa de sa part. Encore un Energy Tank. C'est pareil là. Maze, il nous régale avec une petite série de sous. C'est propre là. Normalement, on ne prend pas cette Energy Tank en unipourcent, mais là, voilà, on arrive à 700.8. Il y a plein de choses, de toute façon, on ne l'aurait pas pris en unipourcent. Mais c'est quand même sympa d'avoir du 100%. Oui. Passage à fond. Les deux runs sont vraiment bien. Oui, les deux runs sont très bien. Les deux runs sont tellement sympathiques. Il y a tellement de séquences bricolaires. Ah, la salle de Sardes. Explique ça, vas-y. Attention, il ne faut pas qu'il se rate. Il ne faut pas qu'il se rate. Il est passé, il est passé. C'est bon. Voilà. Donc là, en fait, il rentre par le dos de cette salle. Il y avait un boss là. Parce que quand on rentre dans cette salle, il est obligé d'activer ce boss. Et voilà. Maintenant, il va aller l'activer parce qu'il est obligé d'aller chercher une extension dans cette salle. Il faut qu'il l'aille chercher maintenant. Alors, il aurait pu se rattraper s'il avait arrêté ce saut en montant sur Sardes. Mais c'est très très dur parce que même Sardes pas activé, il vous fait perdre des dégâts. Donc ça aurait été très très compliqué. Alors, Sardes, qui en anyperson demande aussi le Sardes Jump, c'est... Oh là là. C'est d'une difficulté à réussir d'utiliser comme ça le corps de Sardes pour déclencher des dash jumps et réussir à passer où vous voulez, mais pas déclencher l'affrontement contre Sardes. C'est là, vous perdez un autre même temps. Quand on rentre Sardes, vous l'attirez. C'est reset. Il n'y a pas de problème. Normalement, tu ne te bats pas contre lui, effectivement. Il a l'air déçu parce qu'il a raté son cycle. Là, il est obligé. Il est obligé d'attendre. Allez, vide un boss. Active-toi vite. Qu'on puisse en finir. Il va utiliser le plasma parce qu'il va lui faire plus de dégâts à Sardes. Oui, c'est l'idéal. De toute façon, en plus, c'est un boss de neige. Donc, je pense qu'un bon coup de plasma, ça ne doit pas faire du bien. Non, normalement. Regardez ces points de vie juste en dessous des nôtres. Il y a l'énergie d'afficher. Donc, ça ralentit beaucoup sur le stream. La gouille. Désolé. En fait, c'est vrai que là, normalement, Sardes ne devrait pas aimer. Le problème, c'est qu'il se prend pas mal de cycles. Oui, il ne peut pas faire grand-chose contre ça de toute façon. Ça, c'est encore une des phases, je pense, avec un petit peu d'aléatoire, un petit peu de chance à avoir. Il faut peut-être lui faire rapidement passer ses phases de boule. Vous voyez là, quand il tourne sur lui-même, il a réussi à bien l'avoir, là, avec un missile bien placé. Il faut continuer. Il est obligé d'avoir cette vision pour pouvoir le taper, pour pouvoir le locker, en fait, surtout. Ce n'est pas évident de tirer, en fait, à vue. Il faudrait maintenir le bouton R pour réussir à avoir la visée libre et en même temps tirer, ce qui n'est pas évident. Autant locker, c'est tellement plus facile. Il est obligé d'attendre. C'est vrai que là, il a perdu quand même pas mal de temps sur cet affrontement. Bah, c'est... Ouais, c'est normal. C'est ce qu'il a l'air d'expliquer, si tu ne peux pas... Je pense qu'il n'a pas pu l'utiliser, de près de ce que je comprends, après ce qu'il essaie de me dire, je pense qu'il n'y a que deux endroits où il peut utiliser des power bones, enfin, il y a quelques endroits où il peut utiliser des power bones, et je crois qu'il n'a pas pu le faire. C'est pour ça que ça a été aussi long, parce que normalement, de mémoire, il me semble que quand tu arrives déjà, tu as pu placer une attaque, il est presque vidé, et après, tu n'as plus que quelques coups à donner. Et là, du coup, il a dû rater quelque chose dans son cycle. Il est obligé d'avoir quasiment... Enfin, un combat presque... très long pour un speedrunner, mais avec beaucoup de cycles. Ouais, enfin, la Spider-Ball, donc... Voilà, donc c'est pour ça qu'il est obligé d'affronter Sardust dans le 100%, puisqu'il est obligé de récupérer la Spider-Ball. Ouais, et en fait, il va quand même l'utiliser, parce que c'est sûrement plus rapide, mais en fait, il n'en a pas besoin. Pour aller finir le jeu 100, il n'y a pas de problème. Voilà, il pourrait ne pas l'utiliser, mais là, vu qu'on l'a, c'est tellement plus simple. Donc ça va être, en fait, la fameuse possibilité de prendre ses rails magnétiques. Ah, ça la gouille. Ouais, ça la gouille. Et donc, vous avez pu voir aussi que l'écran devient un peu flouté et grésillant. C'est les ennemis qui font ça, qui balancent des shockwaves, des genres de MP, on va dire, sur Samus, et donc ça a tendance à brouiller sa vision, ce qui est plutôt bien fait, c'est un effet plutôt sympa, mais ça n'a rien à voir avec des problèmes de stream, pour le coup, ça. Oui, non... Ah, c'est dans le jeu, c'est normal. Mais c'est vrai que ça la gouille pas mal. Il y a d'autres trucs. Même si quand on dit ça, vous voyez le jeu, c'est normal, bon, je ne suis pas sûr que tout le monde trouve ce que fait Mild, c'est normal. C'est vrai qu'avec ses manips et tout, on va encore récupérer les powerbombes. Alors, c'est vrai que c'est assez marrant, on peut juste, on parlait tout à l'heure des extensions de missiles. C'est vrai que, quand on récupère une extension de powerbomb, mais qu'on n'a pas les powerbombes, en fait, ça ne remplit pas le nombre de powerbombes, on récupère une par une. En fait, on n'a pas l'intégralité des powerbombes qu'on devrait avoir sur une extension, enfin, sur une récupération d'extension de powerbombes. Voilà la cinématique qu'on ne peut pas passer, en revenant ici, où on voit Ridley passer au-dessus. Donc, Ridley, l'ennemi courant, l'ennemi permanent de Samus, il est toujours là, que ce soit sous une forme mort, vivant, robot, il sera là, il est méca, il est toujours là. Meta Ridley, on le reviendra un peu plus tard. On s'en fout. Alors, vous savez qu'on va franchir, on n'est pas loin, on approche de l'heure, en réel. D'accord. Ah oui, c'est la route pour le 100% qui me surprend à chaque fois. Oui. Parce que là, il y a un missile en dessous, effectivement, normalement, il n'a pas du tout besoin d'aller le chercher. Bon, là, on ne va pas s'occuper de l'ennemi qui est en bas. Hop, on peut prendre le petit rail, on le fait. J'ai l'impression que le bouton de Spider, quand il est en train de monter, j'ai l'impression que c'est plus rapide. Parce que vous savez, tu sais, quand tu appuies, c'est pour t'accrocher, et quand tu relâches, ça permet de te décrocher. Et je pense qu'il le fait très, très vite. Ça doit lui permettre de gagner un petit peu de temps en montant, de mâcher le bouton. Ou d'avoir, en tout cas, un bon timing. Ah, c'est possible. Je l'entends, en fait, sur le stream... Oui, j'ai entendu qu'il y a eu un bruit de gâchette, ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il le fait. Je trouve qu'il monte très vite, en plus, avec la Spider Ball, donc je suppose que c'est ça. En même temps, des coups de gâchette, il est obligé d'en mettre. Quand tu vois tous les quatre tâches qu'il fait... D'ailleurs, je crois que sur son stream maintenant, il affiche sa manette. Comme ça, ça nous permet de profiter de tous les boutons qu'il fait. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ah, il a un système où il a dupliqué sa manette pour envoyer un câble sur le PC et un câble sur sa console. C'est ça. Et c'est vrai que pour des jeux qui demandent beaucoup d'exé, où il y a beaucoup, beaucoup d'input, c'est très intéressant de pouvoir profiter aussi de l'exécution. Ouais, je trouve qu'il n'y avait pas de caméra, lui, sur ses streams. Non, il n'y a pas de caméra. Je pense que ça lui permet de ne pas trop prendre de place avec une caméra. Oui, en plus, oui. Il coupe le micro, il joue, et puis c'est parti pour quatre heures et bonne chance, avec beaucoup de resets. On voit rarement la fin d'une run. C'est la tristesse. C'est pareil. Donc là, du coup, il est arrivé très vite ici où il a cassé la glace avec un tir qui était avant. Et quand il arrive comme ça, avec ça en Morph Ball, en fait, il se démorphe et c'est cassé. Il atterrit dans les mains de la statue. Voilà. Petite optimisation, mais très, très importante. On continue de récupérer un petit artefact. Voilà, ça ralentit pas mal. Donc voilà, il est la première partie. Désolé, on n'est pas exactement sur ce qui se passe. On peut rater des choses parce que voilà, tout comme Realmeop, moi aussi, j'ai des lags et je pense qu'on a les mêmes. Je pense qu'il y a juste beaucoup de monde. Attendez, je vais vous dire combien il y a de personnes sur le stream américain. On est cent trois mille. Non, ce n'est pas tellement. Pour Tetris, ils étaient presque 150 mille. On n'avait pas ces ralentis. C'est vrai que TGM, c'était grandiose. Comme d'habitude. Ça ressemblait au Stunfest, comme on dit. Mais sauf que pour la GDQ, c'était une première d'avoir du Tetris TGM. Effectivement. Plutôt, justement, pas trop du speedrun et plutôt du superplay pour le coup. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, effectivement. Je comprends. Pour le coup, son estimate, moi, je m'inquiète un peu. Parce qu'il a raté des petites choses. Moi aussi. Il a raté deux, trois trucs. Je pense que s'il arrive à faire une heure 55, franchement, ou alors il nous a préparé une surprise, il y a un nouveau glitch qu'il n'a jamais montré et qui va nous sortir maintenant. Il l'a gardé en exclusivité, rien que pour la GDQ. Parce que c'est vrai que là, il est plus tout sur le rythme de presque finir en deux heures temps réel que d'une 55. Très beau saut là. Donc, il a glacé la sulfateuse qui était prête à lui tirer dessus. Et en plus, il l'utilise pour faire un long jump. Pas de problème. Il récupère un nouvel artefact, celui de la force. Il est obligé de les compléter parce que sinon, on ne peut pas affronter, on ne peut pas se rendre dans la dernière zone du jeu. Il n'y a aucun moyen d'activer. Sinon, le jeu serait beaucoup plus court d'ailleurs. Même en une personne, vous êtes obligé de récupérer tous les artefacts. Voilà, c'est le gros problème. C'est ce qui vous oblige à aller un peu partout dans le jeu. Donc voilà, il pète ce truc là juste pour aller en dessous récupérer des missiles. Ah non, c'est le Ice Raider. Ah oui, alors ça. C'est le Ice Raider. Ça va être tellement craquer sur le Metroid Prime. Ça va être tellement bien en fait. Oui, effectivement, j'avais mal vu. Ah oui, le Ice Raider qui est quelque chose que malheureusement, il est un petit peu long d'aller chercher en Ennepercent. Non, on ne le voit pas. Du coup, on ne va pas le chercher. Pourtant, c'est tellement temps de gagner sur ton Metroid Prime. Ce sera le problème de toute façon à ce foutu Metroid Prime à la fin qui lui aussi peut vous troller pas mal en termes de durée parce que c'est lui qui choisit un peu à quelle vitesse il va mourir. Donc selon la couleur qu'il va prendre, selon l'arbre que vous allez devoir utiliser contre lui. Il va être plus ou moins rapide de l'affronter. Alors là, on passe dans la lave, rien à faire. Vous inquiétez pas, c'est normal. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts, puis il en a plein des points de vie. Oui, il a plein de temps en cœur. Donc là, il faut en profiter. On dépend d'une personne, on peut prendre des dégâts, bim. Et puis même en 1% il passe quand même à travers la lave. Ce n'est pas pour le temps que ça dure tout en étant en boost dans la lave en morphe. En boost dans la lave, c'est parfait. Oui, c'est bon, ça dure 2 secondes. Tu vas perdre 30 points de vie et ça va te faire gagner 10 secondes. Il n'y a pas de problème. Le ratio est bon pour la vitesse. Ça lui permet dans certaines salles... Voilà, on va aller juste en dessous chercher les petits missiles. Ceux-là, ils sont bien cachés, mais ils ne sont vraiment pas longs à prendre pour le coup. Alors, il y a un petit bruit en fait. Enfin, un petit brombrissement, tu sais, autour des objets. C'est comme ça aussi qu'on peut les repérer en fait. Oui, on les entend, effectivement. Il faut être attentif, mais ça peut s'entendre. Oui, il faut être attentif. Il a fait une petite série de ghetto jumps pas évident pour réussir à monter très vite. Ah, il est tombé. Je le savais qu'il était dur celui-là. Il est dangereux. Il va le refaire, je ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Ah oui, il finira son run quoi qu'il va. Oui, oui, il va y aller. Donc voilà, il va réussir là ce coup-ci. Allez, vas-y, passe. Le saut, c'est bas. C'est bien aussi. Enfin, je trouve que de temps en temps, c'est bien qu'on revoit des erreurs. Voilà, parce que ça montre combien c'est dur même pour un joueur comme Miles. Surtout dans les conditions en live et tout. Vous voyez, quand on dit ce joueur-là, il fait beaucoup de reset et tout. Oui, mais parce que c'est excessivement dur ce qu'il fait. Là, Miles, c'est le cas. Si vous n'avez jamais joué à Metroid Prime, je me doute que c'est un petit peu difficile à comprendre. Parce qu'on voit une telle aisance dans les sauts de Miles qu'on se dit Ah bah oui, on a l'impression que c'est un platformer et tout. Alors je me rappelle que le jeu n'est pas du tout un jeu de plateforme à la place quand même. Non, 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 vraiment pas. C'est un FPA comme dirait les marquettes chez Nintendo. First Person Adventure. Et c'est pas du tout, ça en devient là un jeu de plateforme ultra précis. Où il faut atterrir dans des points incroyables avec une difficulté pour certains sauts. C'est que si vous ne les faites pas dans le bon timing, vous n'avez pas la hauteur suffisante. Du coup, c'est rapé. Vous êtes obligés de le refaire. Et vous pensez que même Miles au début, quand il a dû s'entraîner, il s'est cassé les dents sur des sauts. Où il fallait deux heures, ne serait-ce que pour sortir le premier essai. Et c'est ça aussi tout ce qu'on peut dire de ce run. C'est vrai qu'il y a de l'aisance qui transparaît de tous les runs, le vrai général à l'IGDQ. Et c'est vrai que c'est bien de temps en à autre, comme ça, d'avoir des petits arrêts, des petits crans pour montrer que ce saut, il est juste horrible. Ça fait partie de mes runs préférés personnellement parce que c'est vrai qu'elles sont très très riches avec beaucoup de recherches et encore améliorées. C'est vrai qu'il y a peu de phases où tu ne fais rien. C'est vrai qu'il y a certains runs où tu as des scènes cinématiques, tu es obligé d'attendre et tout. Et là, c'est hyper actif. Tous les 30 secondes, il y a un glitch, ça bouge, il y a plein plein de choses. Il y a des choses très intéressantes en plus. Il vient chercher ce Mission Pack maintenant. Il aurait pu le faire tout à l'heure, mais ce n'était pas optimal. Donc voilà, il préfère le prendre maintenant. Il revient au début du jeu. Comme vous le disiez, les séquences de backtracking, on revient souvent sur nos packs pour récupérer ce que l'on n'a pas pu prendre la première fois qu'on est venu. Il était très en colère contre cette pack qui ne s'ouvrait pas assez vite. Il me semble en effet que tu as raison. Il aurait pu le prendre quand il est parti, mais c'est plus rapide. Tout a été chronométré salle par salle. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une erreur. Il ne l'a pas oublié tout à l'heure. S'il le fait dans cet ordre-là, c'est que c'est mieux. Même si ça fait gagner deux secondes, on parle de gens qui sont à ce point-là. Si ça fait gagner deux secondes, une seconde, il va le tenter, il va le faire. Sauf si tu rates et que ça t'en fait perdre, c'est toujours le problème. C'est que tu n'as pas bon, c'est ta faute. Petite zone où il faut remonter. En fait, cette phase, on n'a pas parlé des super missiles qui consomment 5 missiles normaux. Normalement, on est obligé dans cette phase-là d'utiliser pour arriver tout en haut, d'avoir un certain nombre. Quasiment tous les missiles. Beaucoup en tout cas, beaucoup. Je ne sais plus exactement combien il en faut. Vous êtes obligé de consommer beaucoup de missiles pour progresser. Sauf qu'avec des sauts bien placés, série de dead jump, ghetto jump, vous arrivez à vous en sortir. Et vous récupérez le Wave Buster. Et voilà, descend directement dans l'eau. Très beau plongeon. Maintenant, il peut nager tranquillement. C'est vrai qu'il a récupéré la gravité suite, donc pas de problème pour aller dans l'eau. Oui, c'est vrai que je ne sais plus si on avait répété qu'elle permet d'évoluer dans l'eau. Voilà, et c'est la panique si on ne l'a pas. Parce que vraiment, dans ce jeu, tu vas dans l'eau sans, c'est vraiment compliqué. En fait, voilà, pendant très longtemps. Tu perds tellement de temps en fait que ce n'est pas rentable. Dans le 100%, oui. C'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai que dans l'ennie percente, on passe quand même un petit peu dans l'eau. Et pendant très longtemps, on pensait qu'on ne pouvait pas penser la frégate 100. Et en fait, on a réussi à trouver, notamment dans l'ennie percente, un saut qui se passe un peu dans l'eau. Mais on arrive à faire une sorte de dead jump, super jump en fait, qui ne fait pas trop perdre de vitesse quand on passe dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un genre de bug de caméra, donc il s'est un peu paumé. On a l'impression que tout s'est bien passé. Tu parles de caméra, on n'a pas parlé d'une autre technique. Peut-être qu'à un certain moment, vous avez vu quand il sunmorphe, donc quand il passe de la position boule à la position debout avec sa MS, en fait, on peut avoir un instant unmorphe. En effet, avec certains angles de caméra, eh bien, vous allez vous démorpher sans avoir l'animation complète de ça. Vous allez sortir en boule et directement passer en position debout, en forme de boue développée. Et ça, ça fait gagner aussi du temps. Et ça a certains aspects très intéressants parce que vous bénéficiez à la fin de ces instant unmorphe de quelques frames qui vous permettent de réaliser un saut supplémentaire. Alors, il a aussi à faire un super bon jump pour le raccourci. Ça lui a envie d'avoir à faire aussi tout un petit passage. Normalement, on a une séquence directement sur le côté. Petit bon jump, bien placé, très intelligent. Ça, ce n'est pas forcément très dur à réaliser. Il faut juste y penser. C'est toujours le même problème, quoi. C'est d'avoir l'idée, quoi. C'est ce qu'on disait. La créativité de Miles, elle est vraiment étonnante. C'est pour ça aussi qu'il est arrivé, qu'il a bousculé le speedrun de Metroid. Parce qu'il a pensé à des sauts et c'est de dire, tiens, là, je vais essayer ce saut. Alors, c'est peut-être très dur. Mais est-ce que ça ne peut pas me faire gagner des secondes et tout ? Et il a été très, très loin dans l'utilisation de tous ces dash jumps. Voilà, des petits ennemis ici qui permettent d'allumer. Est-ce que ici... Ouais, c'est bon, ça va passer par le dessous. Récupération d'un missile. C'est toujours bien. Ça nous en fera... Et il vient de récupérer enfin le missile launcher, quoi. Enfin, il vient d'avoir le lance missile, quoi. Il va devoir aller faire... Voilà, Energy Tank, dire hier. Ça commence à être... Il commence à être bien rempli. Je ne sais pas s'il est à 50%, si je pense quand même. Alors, en termes de... On n'a pas le pourcentage qui s'affiche. Ah, le pourcentage, est-ce qu'il a récupéré ? Ouais. Oh, il doit récupérer, ouais. Il est pas mal. Il est pas mal. Il doit récupérer quelques artefacts, quelques extensions, en effet, par-ci, par-là. On passe par-dessus ici, c'est normal. On ne prend pas l'ascenseur. On n'en a pas besoin tout de suite. On a encore des choses à faire avant de partir. Alors, il déteste les foutus... Parce que la façon de se déplacer de ces guêpes, là, est vraiment, vraiment complexe, des fois, à lire. Et elle parasite notre chemin. Voilà, il ne veut pas se faire toucher. Donc, il a ouvert la bande magnétique. Il va pouvoir monter tout en haut. Alors, là, il faut faire des petits sauts. C'est ça, il a délivré le rail pour s'en servir, mais non. Là, il va tout droit. Pas besoin de se mettre au-dessus, vous voyez. C'est vraiment très malin. Ça fait gagner quelques secondes à chaque fois qu'il fait un saut. C'est l'utilisation des bombes. Voilà. Donc, en 100%, il revient à ce moment-là. C'est comme ça. Alors, c'est vrai qu'on a vu... On avait vu un peu la technique de saut qu'on peut faire à partir de la Morve Ball, tout au début, dans l'escape du jeu, tout au début. Où, en fait, on a pu voir qu'on peut faire des triple bomb jumps. Et on retourne à Flagra. On va aller en faire chercher l'artefact qu'on n'avait pas été chercher tout à l'heure parce qu'il n'a pas utilisé un infinite bomb jump qu'il aurait pu utiliser le long du rail. Parce que quand il est descendu, il est complètement descendu en bas. Or qu'il faut savoir que, grosso modo, au milieu de cette descente, vous activez le trigger qui fait que quand vous allez retourner dans la salle de Flagra, vous allez avoir la possibilité de récupérer l'artefact qui est ici. Et aussi, vous allez faire apparaître au passage des fantômes chos. Mais lui, il a pris une autre route ici pour ne pas avoir... Il a eu de très très bons chos. Il a eu de très 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 bons chos. Les trois se sont enchaînés parfaitement avec... Donc là, ça s'est super bien passé pour lui. On récupère l'artefact. Il était directement dessus. Donc, il a eu le temps, dans la cinématique quand même, à aider la mort du dernier chos de se déplacer et de se mettre pile poil à l'endroit où l'artefact allait popper. Et hop, il l'a récupéré. Pas eu besoin. Les deux cinématiques se sont enchaînés. Ça n'est pas revenu dans le jeu, en fait. C'est ça qu'il cherche à avoir. Il a optimisé et l'a déjà tiré sur la porte. Et ce qui est marrant, c'est que là, quand vous devez utiliser l'autre chemin, celui qu'on s'attendait à voir avec les Final Bond Jump, c'est qu'il y a des techniques très très avancées. On n'en va pas parler. Mais il y a des endroits où on peut poser des bombes sur certaines portes. Parce qu'on sait qu'on va revenir. Et comme on ne va pas aller suffisamment loin à avancer, on ne va pas commencer à charger les autres zones. Tant qu'une zone n'est pas déchargée, si vous avez ouvert une porte, cette porte reste ouverte. Et donc, on peut s'amuser comme ça à poser des bombes qui vont nous permettre, sur le chemin de retour, à avoir la porte ouverte. Et ça sera du temps de gagner. Tellement de choses, tellement de petites subtilités comme ça, c'est vrai qu'il est difficile de percevoir quand on fait le jeu normalement. Il a fait ça très très vite. Il arrive à activer directement le dernier slot. C'est là où on apprend un petit peu justement à faire du double bombe jump. C'est-à-dire à mettre une bombe un peu plus haut. Pour les enchaîner et monter comme ça. C'est une des seules énigmes vraiment qui va faire appel à ce genre de mécanique. Parce que c'est quelque chose aussi qu'on retrouve souvent dans les métroïques. C'est qu'il y a des mécaniques de jeu qui sont dans le jeu, mais qui ne vous servent à rien. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas vous permettre de finir le jeu mieux. C'est juste qu'elles existent. Et c'est quelque chose qui est intéressant de voir en termes de game design. De donner des techniques au joueur qu'il va pouvoir utiliser, même si ça ne sert à rien en théorie pour finir le jeu même à 100%. Néanmoins, elle est présente et ça peut lui faire gagner du temps. Ou simplement améliorer son quotidien. On va dire rendre plus facile certaines zones ou certains passages. L'appareil. C'est une série de cassettes. Oh la la. Sur les corniches. Allez vas-y. On sort dehors. Où c'est qu'il va là ? Il va refaire de l'OB ici. Sérieux celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oui parce que celui-là. Je l'ai jamais vu faire non plus. Donc peut-être que c'est ce que tu disais. Il y a peut-être une nouvelle route. Oula. Il a fait pause. Il réfléchit. Qu'est-ce qui se passe ? Alors Miles. Ah il a fait pause. Le timer est posé. T'es bloqué ? Ouais je ne sais pas. Je vais remettre le son du stream. Ouais bah je l'ai mais j'entends rien pour le moment. Ah non. D'accord. Ils ont un problème de connexion. Ils ont demandé à Miles de faire pause parce que justement il y a des problèmes de connexion. Ils ont rendu compte. Voilà. Donc ils ont arrêté le stream. Pour ça qu'il était un petit peu. On était tous en fait je pense à se demander mais qu'est-ce qui se passe par rapport au ralentissement qu'on a pu tous avoir je pense. Oui parce que juste ici il y a quelques fois j'en ai eu mais c'est vrai que dans l'ensemble on peut dire quand même que l'événement est assuré. Mais là ouais peut-être un peu d'un moment à force de streamer des heures et des heures sur Twitch. Ouais ça a dû planter. Les serveurs ils en peuvent juste plus. Ça a dû planter. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens de Gaming Live qui sont là ? Est-ce qu'ils veulent passer un petit coup de pub ? Est-ce que l'on reste ? Que fait-on les amis ? Est-ce qu'on les attend ? C'est vendredi ils sont tous rentrés. Voilà. Je ne sais pas. C'est les week-ends chez Gaming Live. On est tous seuls avec ces filles à tout gérer. Allo allo. Je pense qu'on va devoir faire les pubs nous-mêmes. Allo. Ah oui. J'entends quelqu'un. Alors j'étais en train de bouffer et on me dit qu'est-ce qu'il y a un problème. Le problème c'est qu'il n'y a plus de stream américain. Effectivement il n'y a plus de stream américain. Petit problème chez eux ils ont dû couper. En fait ils ont coupé parce qu'il y a eu des problèmes effectivement. En attendant est-ce qu'on te proposait de passer de la pub pour que tout le monde profite et donne de l'argent pour la Priven Cancer Foundation. Je trouve ça normal. Donc on t'a l'air pour les bonnes raisons. On va effectivement passer une petite page de pub. On va passer deux minutes de pub. Les gens sont rassurés. On y va. Et on revient juste après. Bravo. A tout à l'heure. Ouais des pubs super. Et alors en fait Game of Thrones il y a quelqu'un qui va mourir. Et Interstellar à la fin. RELMIOP tu vas la faire à chaque fois c'est ça ? Ouais c'est ça ouais. C'est pour tous ceux qui ont Headblock et qui ne regardent pas les publicités nous entendent encore. Est-ce que je peux vous spoiler le... Alors si je peux vous spoiler... Moi je peux vous spoiler. Qu'est-ce qu'on peut spoiler avant ? Je sais pas. Ouais un truc qui soit cool. Alors à la fin de Retour vers le futur et bien ils détruisent le véhicule temporel. Voilà. Et ça ça vous épatte ? Moi je suis scotché hein. Ouais. Les dinosaures gagnent je pense à la fin de Jurassic Park. Faut le savoir. Regarde à gauche du canapé. Qu'est-ce qu'il y a à gauche du canapé ? Non non désolé on cherche le deuxième micro. Le deuxième micro est à gauche du canapé ça c'est vraiment important. Effectivement je ne suis pas tout seul dans les locaux de Gaming Live. Beaucoup de gens très importants. Il y a des gens le vendredi soir chez Gaming Live. Tenons à préciser qu'on vous entend de temps en temps les amis hein. Oui je sais pas ce que vous me souhaitez hein. C'est pas du push to talk chez vous hein. Je pense qu'il y a un trigger un peu trop bas. Donc des fois on vous entend alors que vous êtes juste en train de manger des craqueurs hein. En fait c'est quand ils lancent des pubs. Alors oui le truc c'est qu'on va essayer de faire gaffe c'est que on coupe le micro du stream des fois mais on ne le coupe pas sur TeamSpeak. Donc les gens du live ne nous entendent pas. Ah il n'y a que nous qui en profitons mais nous on ne le sait pas. Voilà vous on aime bien vous laisser ces petits moments agréables. D'accord. On partage la vie des locaux sans y être. Voilà c'est ça. Alors Star Wars en fait c'est assez clair qu'à la fin Leia et Luke sont ensemble. Ce qui va d'ailleurs donner des gros problèmes à leurs enfants. Donc ça c'est compliqué hein c'est les histoires de famille de Star Wars. Mais effectivement après la mort de Han Solo il décide de se mettre ensemble. Ça fait partie des choses qui arrivent dans la vie. Vous le savez on finit souvent avec le meilleur ami de celui que l'on aimait. C'est la friendzone au début pour lui et à la fin de l'épisode 2 en tout cas. Mais c'était ça. Soit Leia soit Annie Wo qui a décidé de prendre Leia. Je trouve ça très logique de sa part. C'est extraordinaire cette histoire. Magnifique. N'est-ce pas ? J'espère que vous n'avez pas vu Star Wars et que vous serez complètement désolé. Je pense que là les gens attendent d'arrache-pied Star Wars 7 avec les chandeliers en forme de sabre laser. Les chandeliers en forme de sabre laser c'est vrai que ça va être sympa. Juste du coup je vais en profiter pour rappeler où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Nous sommes toujours sur le restream français de francophones de l'Awesome Game Done Quick 2015, marathon de speedrun, qui récolte de l'argent pour la Prevent Cancer Foundation, association à but non lucratif qui lutte dans la recherche contre le cancer. Cette année tout l'argent qui a été récolté ira dans la lutte contre le cancer du sein et de la prostate. Vous pouvez faire des dons via gamesdonequick.com et participer aux défis FR. Très important les défis FR. Vous les voyez à gauche de votre écran. Il y a des défis pour renommer le file name de Minish Cap en bif. Pareil pour Super Mario RPG pour le renommer en bonjour. Et pour Final Fantasy VII où on peut renommer plusieurs personnages. Vous pouvez aussi donner via TheYeti.com qui ont fait de très très beaux t-shirts et dont un certain pourcentage du montant du t-shirt va... T'es 3$ par t-shirt. 3$ par t-shirt, je m'en souviens jamais. Merci Rémiop. 3$ vont au marathon. Et aussi le Humble Bundle. Humble Bundle a un site qui vous permet d'avoir des bundles de jeux à très bas prix, au prix que vous voulez. Et donc là ils ont fait un bundle spécial à GDQ 2015 qui est assez sympathique. Prenez celui à 30$, il est très bien. Mais écoutez-vous, donnez tout l'argent là. A 30$ vous avez plein de jeux cool. Volgares The Viking, God World, Shantae, Speedrunner, Duc Nukem 3D et... Sh... non. Shadow ? Non, Shadow ? Je sais plus comment il s'appelle le dernier. Ah ça s'y connaît. Ouais ouais. En plus je l'ai fait, c'est con mais je l'ai fait. Mais ce jeu était trop bien mais... Ah il m'aide bien hein ! Shadow Warrior, je crois que c'est Shadow Warrior mais je ne sais plus comment... Il y a 2 t-shirts aussi qui sont très jolis. Ah oui, alors les 2 t-shirts, attention, qui sont des t-shirts exclusifs au Humble Bundle. Et qu'ils ne sont pas sur The Yeti je le précise. Ils ne sont pas sur The Yeti. En plus des t-shirts, il y a des badges, il y a des stickers, vous avez aussi 3 mois de... 3 mois de X-Split et 1 mois de Turbo, c'est ça ? Voilà, 3 mois de X-Split Pro, donc vous pouvez utiliser X-Split, la version Pro, donc l'intégralité de X-Split pour faire des streams depuis chez vous. Devenez le nouveau Mister MV et rejoignez Gaming Live. Alors que... Redmup.c2 Eh ben non. Ah c'est... C'est Sephiroth ? Ah non, 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 je ne sais pas, j'ai entendu... Il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce. Non, non, mais c'est... Il y a effectivement quelqu'un qui est rentré dans une pièce, ne vous inquiétez pas. C'est pas nous, c'est le chien. C'est pas moi qui bouge, c'est les gens qui rentrent. D'accord. Ok. C'est parce que j'ai un micro-cravate. Maintenant, on m'a dit que mon micro-main normalement que j'utilise faisait du bruit. Oui, oui, on avait quelques problèmes. Oui, j'ai chopé un micro-cravate pour streamer, je trouve ça très pratique. Il y a de l'argent ? Oui, ben c'est les micro-cravates qu'on utilise aussi pour les défis du challenge, c'est pour ceux que ça intéresse. C'est très pratique, le seul problème c'est que souvent c'est des micros qui ont une grosse portée. Oui, mais c'est parce que j'ai mal réglé le déclenchement, je pense, dans TeamSpeak surtout. Voilà, Myrelmium, ne vous inquiétez pas. Êtes un professionnel, il sait ce qu'il fait, vous êtes entre de bonnes mains. Oui, on est bien accompagné avec ses filles qu'il connaît aussi très très bien. En espérant que Miles ne perde pas patience et que ses doigts restent chauds. Vous savez, ça me fait penser, moi. Parce qu'ils ont carrément arrêté la run. Non, 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 ils ont posé. Mais le problème c'est qu'il était en dehors de la map. Ah non, tu reprends depuis le début ! Le truc c'est qu'il était en dehors de la map quand il s'est arrêté. Moi ça me rappelle, c'était arrivé à Slade, qui avait eu ce genre de soucis. Il était en plein combat, il savait qu'il avait eu du mal à repartir après ça. Quand vous êtes en train de jouer, vous avez une pause dure quand même déjà depuis un temps. Se remettre dedans, c'était excessivement dur. Parce que vous n'êtes plus forcément concentré, vous n'êtes plus focalisé sur les mêmes choses. Et ça peut être en effet très perturbant. Ouais, après de la part de Miles, a priori, il ne va y avoir pas de soucis. Non, je pense qu'il pourrait la faire les yeux fermés. Je regrette d'ailleurs, je crois qu'il l'avait fait, une frégate les yeux fermés. Et ça, le premier niveau qu'on a pu voir, l'introduction, le tutoriel du jeu, les yeux fermés, je pense que ça doit pouvoir se faire sans aucun problème. Est-ce qu'on fait un petit point sur les donations, les initiatives ? Oui, vas-y, vas-y. Et donc ? Alors, où on en est donc ? Parce que les donations, ça ne se fait qu'à la mort. Faut faire attention, le donation anglais est un faux ami total en français. Oui, oui, bref. Alors, pour MyNichCap, a priori, on est bon pour bif. De toute façon, ça ne sert à rien qu'on donne de l'argent. Ils ont niqué Verdier. Ah, ils ont niqué Verdier. Les salauds, c'est vrai. Ah, les salauds. Ils ont snipé Verdier. Qui a snipé ? Surtout, gardez votre argent. Le cancer, c'est très bien. On vit avec. Et puis merde. Voilà. Je n'approuve pas ce message. Voilà, ensuite, bonjour. Bonjour est un petit peu en avance. Je pense qu'on peut rajouter encore un petit peu de dons pour Bonjour sur Super Mario RPG. Parce que ce n'est pas très en avance non plus. Oui, qu'on franchisse les 600 000 quand même. Voilà, voilà. De toute façon, il faut donner. C'est pour le cancer, c'est très important. Alors, si quand même, je tiens à dire. Ça serait bien qu'on donne pour le rename de Barrette dans FF7. On aimerait bien avoir Mamie Lamy. Et ces Ricains, ces bip bip de Ricains, voilà. On les aime beaucoup. On mis Caleb Art. Donc Caleb Art, ça risque d'être assez compliqué. Mais on aimerait quand même bien avoir Mamie Lamy. Ça serait cool. Oui. Il ne reste pas grand chose non plus. 600 dollars, si on s'y met tous. Un dollar, comme on dit, chacun. Et c'est bon. 600 dollars, c'est un stream sur Gaming Live. C'est ça. Exactement. C'est 10 minutes sur Gaming Live. C'est 10 minutes de Mr.MV. En resetant son jeu. En mettant que des pubs. C'est 10 minutes de pubs chez Mr.MV et 600 dollars. Avec des gens qui attendent le stream. Bon, sinon il y a Connor. Alors qu'il est en train de commenter sur la GDQ. Et qu'il n'est pas sur sa chaîne perso. Oui, donc il y a Connor qui, on le rappelle, est en honneur justement de quelqu'un. Pour quelqu'un justement. Le Sarah Connor ? Ah non. Non, non, non. Mais il me semble que c'était par rapport à moi. C'est Firoz, tu sors. Ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est visiblement assez important. D'accord. Donc ça aussi, ce serait bien aussi de donner pour ça. Connor… Mais donner pour tout. De toute façon, claquer vos RSA, vous êtes au courant. Connor, c'est une histoire comme Ferdi, c'est ça ? Ouais, c'est visiblement, c'est à peu près une histoire comme Ferdi du côté français. Après, je ne crois pas que ce soit… Enfin bref, je crois que c'est un viewer qui… Pardon, à quelqu'un de sa famille qui a attrapé le cancer, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce serait bien aussi de donner pour ça. Eh bien, allez-y. Je n'ai pas envie de donner de priorité ou quoi que ce soit après. Mais si vous voulez donner, Connor, c'est une bonne idée aussi. Après, on a Dreamboom pour Tifa, ça lui ira très bien. Dreamboom qui, bien sûr, a des gros seins, on le sait tous. Ça balance. Ah, arrête, ça spoil. Ça balance. En espérant quand même les voir revenir bientôt à nos amis de la GDQ. Ah, j'ai cru que tu allais parler des gros seins. Ouais. Non, 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 non. Je ne veux pas tout ça. Revenir les gros seins. Donnez, donnez pour faire revenir les gros seins. Bien sûr. Pour le coup, les cancers du sein, pour le coup, effectivement, ça a tendance à donner des ablations. Donc, effectivement, ce serait bien d'éviter. C'est beaucoup mieux. Donc, donner pour éviter que les seins se fassent enlever, ce serait dommage. Ah, Elkimi mettait quelque chose. Il était une fois scrollé sur le chat. Mais visiblement, Elkimi disait que c'était en honneur du papa de quelqu'un. Donc, pour Connor, bref. D'accord. D'accord. On n'a pas de retour. Le chat est en effervescence là-bas. Donc, c'est pique-nique basket normal. Donc, les gens font des pauses. Allez manger vous aussi. Prenez quelque chose à boire. Détendez-vous. Si vous avez plus de 45 ans, prenez rendez-vous chez votre médecin pour un toucher de prostate. Voilà. C'est important, n'oubliez pas. C'est très sérieux. Il faut faire de la prévention aussi. C'est comme ça, d'ailleurs, que ça marche le mieux avec le cancer en général. Je vais profiter de cette pause, du coup, pour dire que c'est à n'importe quel âge que ça peut être important. Tout à fait. Et surtout, j'ai envie d'être un petit peu sérieux. Ma soeur a été diagnostiquée du cancer l'an dernier à 32 ans. Donc, sachez que ça peut être à n'importe quel âge. Et donc, plus la prévention, et puis c'est pris tôt, plus il y aura de chance de s'en sortir. Effectivement. Et pareil pour les cancers du sein, bien évidemment. Il faut aller régulièrement se faire dépister. C'est vrai que là, s'ils le donnent pour ces deux cancers-là, c'est que c'est ceux qui ont des taux, on va dire, qui apparaissent le plus souvent chez l'homme et chez la femme. Donc, ils luttent contre des cancers qui sont courants et qui sont dangereux. Donc, c'est vrai que c'est important de lutter contre cela, en tout cas en priorité. Et puis, pour une fois, on voit du jeu vidéo associé à une bonne cause. Ça fait plusieurs années que ça dure, effectivement. Mais ça nous fait toujours plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir. Et cette initiative, il faut vraiment la soutenir. Parce que voilà, tous ceux qui décrivent le jeu vidéo ou qui associent ça avec des choses négatives, eh bien, il n'y a pas que ça. Et voilà, ces marathons montrent qu'on peut avoir des bonnes choses. Marocco 1030, si une infirmière veut me toucher la prostate, je ne suis pas contre. Tu peux demander, mais en général, c'est un acte médical qu'une infirmière ne pratiquera pas. Mais ça peut être une jolie médecin, il n'y a pas de problème. C'est ça. Non, non, mais oui, vraiment, c'est important de donner. Bon, c'est évidemment drôle de donner comme ça pour sniper des noms, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même quelque chose d'important. Oui, et puis bon, c'est normal d'avoir des motivations pour GTR. Oui, c'est plutôt bon ambiance d'ailleurs. C'est toujours sympa, ça permet de participer. Sauf que quand ils nous mentent et qu'on dit Verdier, qu'ils ne prennent pas Verdier. Ah, faux ! Oui, parce qu'en fait, il ne s'est pas suivi. Verdier était le premier et il s'est à prendre. Alors, apparemment, pour Verdier, c'est assez spécial. Parce que Verdier, on l'a vu premier, mais apparemment, le temps que le tracker se mette à jour, Whopper Z était revenu en premier. Non, c'est juste qu'ils sont tombés sur un de ses streamers. Oui, bien sûr. Il est bon, il a fait alors que ce mec, il a le béret. Non, ça ne représente trop la France, ça ne va pas. Oui, c'est ça. Ils étaient là et puis qu'on lui met une baguette. Mais non ! On a eu des noms français autres pour Pokémon ou pas ? On a eu Monsieur Morampoule. Morampoule et Monsieur Karaté sont passés. Ah, c'est bien. Il manquait que Verdier, on aurait pu tout avoir. Je tiens à rendre hommage à Monsieur Karaté qui est passé à 395 dollars, qui était tout seul et ça, c'était beau. C'est bien, bravo. Les Américains, ils ont dû voir Monsieur Karaté, ils ont dû se dire « on ne pourra pas faire mieux », donc on va les laisser. On les a, ça n'a été. Bravo, bravo. Félicitations encore et merci à tous ceux qui ont donné. Merci à tous ceux qui y donneront. Moi, je vais placer mon don. Oui, parce qu'il y aura encore le temps. Il faut rappeler qu'aussi, l'événement principal va finir dimanche, mais il y a encore après, bien sûr, du temps pour donner. Oui, vous pouvez toujours donner. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez d'ailleurs hypothéquer votre maison en cas de problème. Oui, voilà. Je fais des prêts à présent, donc des prêts à 18 ou 19 % selon le marché. Vous pouvez me contacter sur nesblogpréusurier.com. Donc, il n'y a aucun problème. Pour 1 000 euros, vous rembourserez simplement 15 000 euros. Donc, c'est vraiment très rentable sur 15 ans. Profitez-en. Je tiens à faire passer un petit message. Si actuellement, des gens nous écoutent et comme certains employés de Gaming Live, dont je tairai le nom, habitent dans une petite ville qui s'appelle Argenteuil où on paye 1 800 euros de taxes d'habitation, si vous payez ça, vous pouvez bien faire un petit don contre le cancer. C'est bien. Voilà. Trunks, si tu nous écoutes, des bisous. Ça balance. Ça balance. Aïe, aïe, aïe. Sinon, vous prenez une assurance vie sur votre grand-mère, puis l'accès d'embête, comme on dit, et puis voilà. Tout se passe bien. Je crois que la moyenne des dons lors de la GDQ, parmi d'autres événements qui sont du même type, on va dire même le Téléthon ou ce genre de choses, la moyenne des dons est très élevée. Quand on regarde le nombre de personnes qui regardent la totalité des dons récupérés, et en particulier sur les Français, à chaque fois, on est dans des moyennes très hautes, dans les 30 ou 40 dollars, si je me rappelle bien. Donc, ça fait super plaisir. C'est-à-dire que quand même, les gens donnent beaucoup et participent à beaucoup d'incentives comme ça, et ça fait plaisir. Voilà. Je suis très fier de toute cette organisation et de tout ce qui est aussi mis en place ici en France pour le Rostream GDQ. Ah oui aussi. Je tiens à parler d'un truc parce que du coup, en fait, je me rends compte qu'on a tendance à un peu l'oublier assez souvent. C'est que quand vous faites un don, alors via gamesdonquick.com bien sûr, vous entrez aussi dans la tombola. Ah oui, il faut parler de la tombola. Il y a quand même des super beaux trucs à gagner. Il y a quand même un flipper quoi. Si vous faites... Ah putain, le flipper ! Trop beau, c'est nid ! Bien sûr, oui. Bien sûr. Si vous gagnez le flipper, vous devez l'expédier à Fougères pour la Mafia Nesblog. C'est ça. Si vous gagnez le flipper, vous l'envoyez chez nous. Non oui, donc il y a des tombeaux là. Si vous faites un minimum de dons, alors vous allez le voir quand le stream reprendra, enfin quand le stream reprendra, si le stream reprend, mais ça devrait plus trop tarder je pense. J'espère. Donc c'est plus d'ici 24 heures. Voilà. Il y a des lots qui sont à gagner pendant tout le stream. Il y a un certain nombre de choses. Il y a une PS4. Il y a une PS4, ouais. Il y a des trucs un peu Twitch, des goodies Twitch. Vous voyez de toute façon défiler un petit peu tous ces objets. Vous pouvez peut-être encore gagner. Vous pouvez peut-être encore gagner. Les chapeaux de maman. Ah, ça reprend ! On est tous sacros, ça bouge. On a le loading vidéo. C'est parti. Alors on est bien bloqué et c'est reparti. Ah, j'ai envie d'entendre tous les gens. C'est parti. Ah ! Ah ! Ah ! C'était magnifique. Un magnifique run. C'était un magnifique run. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'il bat le record de 10% en 100%. Parce que personne en plus ne pourra revendiquer l'inigitimité de ce run. On a tout vu. On a vu tout ce qui s'est passé. Là, ils viennent d'apprendre dans la salle qu'ils sont de retour en live. Alors nous, on n'a pas encore le live. Est-ce qu'on va peut-être faire un peu ? On va attendre quand même que ça revienne. Je vais essayer de régler le problème. La régie est là. C'est super dur. Et les mecs, ils lui mettent une pause dans le OOB. Ce n'est pas assez dur. Voilà. C'est une petite pause dans le OOB. Oui, bien sûr. Je peux le faire. Alors, il est de retour. Est-ce qu'il va réussir à revenir dans la salle ? Il est toujours à l'extérieur. Ça revient les enfants. Ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Nous, on continue de commenter. De toute façon, il est toujours dehors. Il se balade. Il fait des petits tours. Pour l'instant, il regarde un peu le joli ciel que nous présente Metroid Prime lorsque l'on est dehors. Un petit point timing. On est à 0,735, 0,36. Moi, c'est bien. Je suis à peu près à ça. Je suis à 0,740. Très bien. Je vais vous laisser commenter. Ok, merci. C'est bien d'avoir toujours un peu d'avant. Ça donne l'impression qu'on est des génies. On voit plus vite que vous. Donc, il est reparti. Nous aussi, il faut qu'on se remette quand même dans l'ambiance de ce speedrun. Petite activation. Ah non. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tetris a beaucoup changé depuis hier quand même. Et voilà. Encore des missiles. Petite zone secrète. Pas vraiment secrète cachée derrière des feuilles. Il ne faut pas juste les oublier. La route a été bien étudiée, je pense, par mal. J'espère que ça ne va pas faire d'oubli parce que ça peut arriver. On l'a tous vécu. En regardant des streams de tous les runners de jeux en 100%. Qui oublient 1% quelque part sur la route. Et qui battent leurs pibis et font « Ah, j'ai fait un super temps ». Ah oui, j'oubliais 24 objets. Ah merde. C'est vrai que c'est… C'est vrai que c'est… C'est aussi comme tu disais, il n'y a pas de pourcentage de complétion en cours de jeu. Voilà. Il faut juste s'en rappeler. Il n'y a pas de problème avec les points de vue qu'il a. Il n'y a pas de problème avec les points de vue qu'il a. Il n'y a pas de problème avec les points de vue qu'il a. Il y a juste une porte à prendre, ça va. Je me suis dit, s'il doit faire un saut compliqué là, il y a juste une porte à ouvrir. Parfait. Alors là, vous voyez, c'est pareil. Il se déplace en grand vol et il ne va pas se relever et tirer. Quand il est en grand vol, juste avant qu'il se relève, il lance une bombe. Quand il se relève, la bombe a explosé, il passe la porte. Tout est optimisé justement. C'est des petits détails, mais c'est ce qui fait toute la différence pour gagner des secondes, ne serait-ce que dans les ouvrières de porte. Allez, on retrouve au niveau de la scène où il y a le… Voilà, les petits sauts. On va bien jouer juste au-dessus. Il passe à travers les lasers, il va les récupérer ici. Donc il avait besoin des missiles tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi… Je ne sais pas pourquoi… Il fait beaucoup de backtracking quand même, je trouve, par rapport à tout à l'heure. Il doit avoir ses raisons, je n'en doute pas. Il doit y avoir des choses qu'il ne pouvait pas récupérer. Il n'a eu besoin que de missiles alors qu'il est déjà venu tout à l'heure. Et il avait des missiles, je pense. Donc, ah d'accord, c'est parce qu'il repart avec le rail. C'est pour ça. Parce qu'il devait venir ici pour récupérer le rail. Et ce rail-là, il ne devait pas y avoir de skip possible pour réussir à venir récupérer cette extension de missiles sans passer par le rail, avec des petits sauts comme il sait les faire pourtant. Donc il a dû étudier le problème, parce que franchement, ça doit le vexer de ne pas pouvoir le récupérer du premier coup. Oui, c'est pour ça. Tu ne vas pas venir deux fois jusqu'ici. Encore une extension de missiles. C'est vrai qu'on n'a pas d'indication précise du taux de complétion. Ce serait bien peut-être de rajouter un petit truc sur le côté qui nous indique à chaque fois combien de complétions il a. De toute façon, on peut faire confiance à l'âge. Oui, on fait confiance à l'âge pour ne pas se lancer. Oui, c'est sans doute arrivé un jour, il était un peu crevé. Mais c'est vrai que je pense qu'il a tellement l'habitude de faire chemin. Il s'est tellement enchaîné récemment. Il est reparti dans son OOB. OK. Donc il va refaire du Ice Beam before flagrasse. J'espère que ce coup-ci, ça va bien se passer et qu'il ne va pas avoir de problème. Il fait beaucoup d'OOB dans son OOB. Il se concentre. Il attend un peu de temps en temps que les zones de chargement se passent bien. Il préfère patienter un tout petit peu pour être sûr que... Normalement, il pourrait le faire à l'oreille parce qu'il entend le disque se lancer dans la Wii. Il entend le bzzz du disque et donc il pourrait savoir si la zone de chargement est bien passée. Oh, il est retombé. Bon, c'est pas grave. Ça lui fera perdre un tout petit peu de temps. Il aurait pu passer direct. Il va devoir finir à la main. J'aime bien. On voit comme toute la salle est concentrée quand il est en dehors de la map quand même. Ouais, c'est clair. Tout le monde se tait. Tout le monde est là. Bon, là, c'est pas le moment de terminer. C'est clair. C'est vraiment ça. On sent qu'il a l'air concentré, le bonhomme. Allez, donc là, il a encore activé un combat contre les fantômes chaussons. On l'entend à la musique. Vous voyez, cette salle est très obscure. Il doit réussir des sauts très compliqués sans en arriver. Il s'éclaire à coup de tir. Il utilise son power beam pour éclairer un peu son chemin. Voilà, c'est bon. Il a réussi le saut. Les conditions quand même assez drastiques pour réussir à faire le bon ghetto jump, le bon saut qui va lui permettre d'atteindre ses petites plateformes alors qu'il est dans le noir et entouré de choses autres. Rien à faire. De toute façon, là, c'est pas les PV le problème. C'est vraiment le fait d'être dans le noir. Et puis, il faudrait quand même pas qu'il se fasse toucher trop souvent parce que ça lui ferait perdre un petit peu de temps et qu'il a quand même des dégâts de recul. Alors, la petite phrase rigolote. Voilà, donc, il a eu quasiment très bien joué. Donc là, vous avez pu le voir démorfer en haut de sa zone. En Normand, on fait beaucoup d'aller-retour en bombe, je veux dire, en Morph Ball. Et là, il a réussi, eh bien, en étant dans une zone très, très haute, à se démorfer au plus haut de son half pipe, on va dire. Et à sauter de l'autre côté pour aller chercher directement cette extension de missile qui vraiment demandait beaucoup plus aller-retour. Là, il en a fait un ou deux. C'était très, très peu. Et là, on a presque vu la méthode normale, en fait, pour récupérer, utiliser la boule. Oui, c'est ça. Maintenant, il a tous les tirs. Donc, il est tranquille. Il a d'abord activé le plasma et puis, il va ensuite activer, eh bien, le Wave Beam et débloquer la suite du jeu. C'est vrai que c'est, en fait, une porte triple ici, vous avez pu le voir, avec ces trois interrupteurs de couleurs différentes assez clairs. Il y a trois slots. Voilà. Et donc, maintenant, il remonte. Et ça amène à des chemins différents. Voilà. C'est ça. C'est plutôt bien fait, d'ailleurs, ce système. Toujours les sauts avec... Ça, en fait, c'est des ennemis. Des choses qui ne bougent pas. Là, c'est une espèce de... Oui. C'est pas vraiment dangereux. Qui te gobe quand t'es en Morph Ball. C'est vrai qu'il faut préciser... Il faut quand même être très près d'eux pour se faire avoir. Bien sûr. La petite sauvegarde. Il n'a aucun risque. Il n'a pas sauvegardé. Il n'a pas peur. Pas besoin. Donc, les sauvegardes, toujours intéressant aussi dans les métroïdes. On ne sauve pas quand on veut. Il y a des zones très précises, des endroits où l'on peut sauver, qui ne vont d'ailleurs pas vous rendre vos points de vie dans celui-ci. Ils vont juste sauvegarder, point. Donc, il y a différentes zones, sauf le vaisseau. Le vaisseau va vous remettre vos points de vie et vos missiles. Oui. Et c'est plutôt bien placé. C'est-à-dire que c'est vraiment intelligent. Vous allez devoir quand même passer des endroits assez difficiles avant de trouver un point de sauvegarde, ainsi de suite. Et c'est toujours un peu la pression de retrouver un point de sauvegarde dans ce jeu. Quand vous le faites bien évidemment la première fois à Maltz, les sauvegardes, c'est des salles qui font perdre du temps maintenant. Il est obligé de passer par là. Mais il n'en a vraiment pas besoin. C'est une sauvegarde de sécurité quand on est dans un live. Mais là, je crois qu'il n'a même pas prévu d'en faire. Ce n'est pas le genre du bonhomme. On traverse cette zone sans s'occuper de ses ennemis. Il se fait beaucoup beaucoup canarder quand même. Il a tellement de PV là. C'est vraiment tranquille. Il va essayer juste de ne pas perdre de temps bien évidemment. Il contrôle tellement bien sa Morph Ball. C'est impressionnant. C'est ce petit rebond qu'il a fait pour descendre rapidement. Ce n'est pas facile du tout. La physique de la Morph Ball, c'est vraiment un peu particulier. Ça roule bizarrement parce que le jeu n'est pas vraiment… On sent une certaine lourdeur quand on est là. Oui, c'est ça. C'est ça exactement. L'inertie est très forte. Là, ça booste, pas de souci. Bien sûr, il privilégie la Morph Ball pour booster son déplacement le plus rapide. Avec cette vision, il a besoin pour activer en fait des petits… Je ne sais pas exactement ce que c'est. En fait, il y a des zones à allumer, on va dire, avec du courant. Donc, il utilise le wave beam pour toucher des interrupteurs, pour remettre le courant en fait. C'est plus ou moins ça. Et il ne peut les voir qu'avec cette vision-là. Vision thermique. Avec la vision thermique. Waouh. Le fait de tirer le missile avant de se relever et de démorfer et repartir en marche arrière, c'était très classe. Très optimisé ce petit passage. Alors qu'on remonte tranquillement. Pas n'importe comment, avec une série de petits sauts aussi qui n'ont pas l'air évident à faire cette précision qu'il est en train de chercher. Hop. Le tir parfait. Oh là là. La distance à laquelle il a tiré et ça s'est passé super bien. On a bien vu le wave beam partir en vague et pouf, le toucher pile poil. Alors le wave beam quand il atteint une cible, de toute façon, a une petite zone, un genre d'AE qu'il fait. Donc vraiment, on a de la marge. On n'est pas obligé d'être super précis. Ça va toucher de manière assez large l'appareil. Oh là là. Comment il les enchaîne. C'est tellement bien fait. Pas optimisé ces passages-là. C'est vrai qu'on peut voir l'utilisation des rayons. On ne l'a pas dit, mais c'est vrai que vous pouvez tirer contre un mur alors que ça ne paraît avoir aucune utilité. Mais ça peut être pour vous repérer tout simplement, pour savoir exactement à quel endroit vous êtes. Et vous avez pu vous entraîner à peut-être repérer l'impact ou tirer à un certain endroit pour savoir à quelle distance vous êtes. Ça peut être utile aussi. Ça fait partie des choses qu'on peut éventuellement utiliser pour essayer de se repérer dans le jeu. Pour ceux qui posent la question, Miles est tout à gauche sur le canapé. C'est celui qui est lié en noir. Ah oui, c'est celui qui est un t-shirt noir. Si vous ne connaissez pas Miles, pourtant il est assez présent. Il fait des démonstrations de Super Monkey Ball aussi des fois. Il s'appelle Psy SMB, Miles SMB. C'était pour Super Monkey Ball. Il joue très bien aussi à Monkey Ball. Vous avez participé à une race il y a quelques années. Oui. C'était très sympa. C'était pas l'année dernière. C'était l'année dernière, il n'y a pas deux ans. Il semble. C'était l'année dernière, il me semble. Super race d'ailleurs. Très très belle race. C'était incroyable. Toutes les races de façon générale. La race d'hier sur Symfony of the Night était très bonne aussi. Ah bah ouais. Et puis la relais race sur Ninja Gaiden est particulièrement appréciée. Très impressionnant. Je n'ai pas vu ce jeu. Je ne regrette. Je ne peux pas être partout. Je te conseille de voir la vidéo. J'espère que ce sera disponible effectivement. Oui, mais c'est déjà disponible. Il y a une chaîne YouTube qui a... Ah, très bien. Très bien. Je ne sais pas s'ils font ça de manière très officielle. Mais il y a déjà moyen de voir les pertins en fait. Enfin, d'avoir les VOD de ce qui s'est passé. Parce que le problème, tu sais, c'est qu'avec Twitch, ils risquent d'avoir des mutes sur certains de leurs vidéos. Oui, effectivement. C'est vrai que l'upload va leur prendre un petit peu de temps. Voilà. Ils annoncent aussi le jeu d'après qui sera Metroid Zero Mission qui vous sera commenté par Isangwene Brother Main. Restez après aussi. C'est une run très sympa. Vraiment petit bloc Metroid. Le petit bloc Metroid, c'est jamais décevant. Ah non. C'est toujours bien. De toute façon, Metroid, tu sais toujours que tu vas avoir quelque chose ou il va avoir du spectacle. Oh là là. L'enchaînement de saut sur les racines. Oh là là. Entre les racines et les... Ah, c'est pas. Ouais, ouais. C'était très beau. C'était très beau. C'était très beau. Donc voilà. L'utilisation normalement de l'accélération n'est pas besoin. Ici, on passe. On récupère les objets. On ressort. Voilà. Avec la... Le boost. Et il est tombé pile poil dessus. Il a réussi. Ah, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Ça, c'est très difficile. Ah, il est tombé pile poil dessus. Il a récupéré l'extréviseur. Parce que le timing pourrait tomber... One frame window, il le dit. Donc il y a une frame disponible pour le faire. Et il l'a réussi du premier coup sans avoir la cinématique. Très, très bien joué. Oh, il a bien passé là. Il avait quand même obligé d'activer quelque chose pour récupérer un artefact ici. Et après avoir un saut, c'est compliqué. C'est comme ça. Oh là là. Ce saut là, il ne réussit pas souvent. Même lui, il ne revient pas. Regarde, il est encore sous le choc Max. Ce passage qu'il nous a fait. Il est content parce que c'est le genre de choses que tu dois réussir rarement dans ton stream. Et pouvoir le montrer en live devant 100 000 personnes, ça fait très très plaisir. Bien sûr. Ah oui, il est skillé le Miles, on a prévenu. Il y a du monsieur là. C'est ce saut là aussi qu'il va réaliser. Hop là, il est reparti. Il est reparti. C'est vrai que c'est un saut qui n'est pas évident. On l'a déjà vu le rater. Je crois d'ailleurs que dans un de ses anciens PB, c'était un des rares sauts qu'il ratait. Et il était hyper vexé dans son 56 minutes. Ce n'est pas évident du tout à faire celui-ci. Quand on repart, quand on a récupéré l'artefact, c'est chaud. En même temps, vous vous en rendez compte, tout le nombre de sauts qui sont vraiment tendus parmi ceux qu'il a raté et ceux qu'il a réussi. Oh, il est tombé. Ce n'est pas grave. Il va remonter. Un petit peu trop bas. Un tout petit peu trop bas. Il est tombé d'une plateforme trop bas. Mais on est reparti. C'est quelques secondes de perdu. Mais ça se joue là-dessus. Et je vous dis, avec le timer qui s'est mis, le monsieur, il est motivé. C'est vrai que pourtant, c'est assez impressionnant. C'est vrai que tu joues, grosso modo, on va dire deux heures sur 800%. C'est vrai que de jouer à la seconde près. Oui, c'est chaud. Ça veut dire que le monsieur est misieux, rigoureux. Vraiment, il a un acharnement incroyable. Les mines de fazons, on y est. Donc, zone extrêmement dangereuse. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Tout simplement parce qu'elles sont couvertes de fazons à certains endroits. Il va falloir pouvoir survivre parce que ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est comme la live, en fait. C'est assez drôle. En fait, il n'a pas activé la plateforme. Il n'est pas arrivé par la bonne porte, en fait. Voilà. Donc, du coup, il n'active pas les ennemis. Puisque les ennemis, c'est pas comme si ils n'étaient pas dans cette salle. Ils restent live. Ils ne sont pas activés. Voilà. C'est sympa de leur part. Merci, les gars. Ça, c'est des bons space pirates comme on les aime, tu vois. Ah oui, ceux-là, ils sont dangereux. Et c'est vrai que voilà, c'est parce que tout simplement, ils ne passent pas par une plateforme. Quand il faut une série de sauts très bien placés, il ne passe pas à l'endroit, le trigger qui va te déclencher. C'est bon, il est passé. Ça, ce n'est pas facile non plus, l'enchaînement de ces petits sauts. Il récupère le missile en marche arrière. Pas de problème. On peut repartir directement. Pas besoin de regarder où on va. Un petit scan. Attention. Attention. Là, c'est un saut difficile aussi. Il se cale. Petit setter. Il a réussi à les scanner. C'est passé. Il est obligé de scanner tous les points pour y aller dans de porte. C'est bon, c'est bon. Il a réussi. Il est obligé d'enlever le bouclier magnétique. Donc, il est obligé d'activer les différents points de scan. Il les a bien fait. Franchement, c'était très propre. Donc ici, on est dans l'eau. Il faut faire attention. Donc, on a des bowerbombes. Il va passer directement. Voilà. Et avec le petit boost à la fin, on passe sans avoir besoin de céder d'une plateforme. Pareil ici. Toujours optimiser. Il utilise les bombes. Oui. Utilisation des bombes et des boosts. Voilà. Ça, c'était très, très bien joué. Toujours, on n'arrive pas du bon côté. Les ennemis ne sont pas activés. Ça fait du temps. On est tranquille. Les Space Pirates, ils ne sont pas réveillés aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Mais les ennemis, en fait, ont des couleurs aussi qui correspondent à vos rayons. Exactement. Il y en a qui sont jaunes, Power. Il y en a qui sont rouges, Plasma. Enfin, voilà. Et les rouges sont très durs à tuer. Les rouges, c'est vraiment extrêmement... Ils sont extrêmement solides. Ils font mal. Ils sont rouges comme le Plasma. Ils tirent au Plasma dessus. Donc, forcément, ça fait très, très mal. Petite descente à travers. On se peut prendre des gaillets. Pas de problème. Oui, ce puits qui était entouré de méduses. Enfin, qui comportait des méduses. Alors là, il s'amuse un petit peu. Il fait des rebonds. Ça ne sert à rien. Ah oui, c'est vrai que non. Ce qu'il montre, c'est que l'ascenseur des cinq, on peut rester bloqué. C'est assez drôle. Il y a différents endroits. Tu peux rester en haut, effectivement. On peut se caler. Ça ne sert à rien, mais il pourrait le faire. Il adore le faire. Il le fait très souvent. C'est ça aussi dans ces phases qui sont très répétitives. Où tu sais qu'il n'y a pas grand risque. Bon, tu t'amuses un petit peu avec le jeu. Et d'autant plus là, il sait qu'il y a pas mal de gens qui le regardent. Donc, on fait toujours un petit peu le show. C'est toujours un peu chaud. C'est logique. C'est même des choses que font les runners pour ne pas perdre le rythme. Pour déconcentrer, oui. Tu restes dans le tempo. Tu es toujours en train de faire des actions. De toute façon, tu n'as rien à faire sinon. Donc, autant le faire. C'est plus sympa que de jouer de l'accordéon. Donc, il a le temps, effectivement, de se placer. Il se sert carrément de cet ennemi. Il ne le tumulte pas. Il se sert de cet ennemi de monter dessus et atteint une plateforme derrière. Ridicule. Toi, tu ne me sers vraiment à rien. Et comme ça, le boss continue. D'ailleurs, vous pouvez écouter. Il y a la musique du boss qui continue. Il n'y a pas de problème. Lui, il est toujours là pour se battre. Mais il n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il demande ? Qu'est-ce qu'il demande ? Je ne sais pas. Il a un petit truc qu'il demande. Il demande des trucs. Il est en train de jouer en même temps. Il n'y a pas de problème. Il déclenche des powerbombes. Oui, c'est ça. Et il se barre. Il parle avec son pote à côté. Il n'a pas besoin d'ordinateur. Je me connais sur internet pendant ce temps. Alors, c'est ça. Je pense qu'il est en train de préparer le Maze. Il a besoin de son ordinateur parce qu'il a un logiciel qui lui permet de calculer le Maze qu'il a fait lui-même avec l'aide du développeur du jeu. Donc, le Maze, c'est un labyrinthe et je pense qu'il vient de le préparer. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait. Pour savoir quelle est la trajectoire optimale à chaque fois qu'il rentre dans le… Par rapport au labyrinthe qu'il va avoir. C'est ça. Qu'il n'est pas prévu avant. Oui, c'est bizarre. Surtout qu'en plus, il y avait eu le temps pendant la… Je pense que c'est ça. Peut-être que ce n'est pas ça. Je ne sais pas. Oui, parce que c'est bizarre. Parmi les choses dont il aurait besoin pour cette run qui sont un peu particulières, ça fait partie des objets qu'il a. Là, je le vois tapé sur un ordinateur d'après moi. J'ai l'impression aussi. Voilà, c'est ça. Voilà le labyrinthe dont on vous parlait. Donc, il est en train de le regarder. Et voilà. Là, il analyse en fait le labyrinthe. Il regarde. Et si, il a beaucoup de chance. Il dit que c'est très mauvais. It's terrible. Il vient de le regarder. Donc, voilà. En fait, c'est ça dont on vous parlait. Donc là, il est obligé d'attendre certains endroits pour passer, d'attendre et de péter d'autres blocs. Et donc là, c'est un très, très long labyrinthe. Il n'a vraiment pas de chance. Ça peut être beaucoup plus court. Comme je vous le disais, soit ça va faire minimum 16 blocs, soit 60. Donc là, c'était un très, très long labyrinthe pour obtenir la fin. C'est une des grosses phases de chance avec le robot dont on vous parlait au début pour pour la RLG. C'est bien l'ordinateur. Donc, c'est un petit logiciel qui s'est fait lui-même. Oui, il l'a fait lui-même. Mais comment il devine, enfin, comment il sait ? Je ne sais pas exactement comment ça marche. Ils sont en train de me montrer à l'écran. Je suis en train de me poser la question. En fait, comment il... Il rentre un code, en fait, par rapport à la disposition du début de la... D'accord. Quand il voit le labyrinthe s'afficher, il sait que ça veut dire que... Alors, regardez, voilà. Il veut monter le labyrinthe. Surtout, c'est que ça lui donne la route. Voilà. Il n'est pas obligé de fouiller. Et c'est exactement la route qu'il a à faire. Voilà. Pourcentage 71%. Donc, là, il a dû faire 43 blocs. Donc, voilà. Sur 65, c'est beaucoup. C'était plutôt dans la plateforme, la moyenne haute, on va dire, du labyrinthe que du bas. Mais c'est bien pour... Alors, on me demande, est-ce qu'on considère ça comme du tasse ? Ben non. Non, non. Du tasse, c'est une petite tête juste pour savoir maintenant qu'elle qu'elle est. Il pourrait le faire de tête, mais ça lui demanderait de mémoriser 300 labyrinthes. Ce qui est quand même assez compliqué. Et comme des notes pour un RPG, en fait. Oui, voilà. C'est exactement. C'est une note. C'est simplement ça. C'est une note interactive, mais ça fait partie des notes. Il n'a pas un outil qui lui permet d'afficher des supérieurs. Donc, voilà. Ce n'est pas du tout du tasse. D'ailleurs, je pense qu'il le prête aux autres runners. Il ne doit pas y avoir de raison. Oui, oui. En règle générale, dans les communautés, des speedrunners, c'est vrai qu'il y a quand même une bonne entente. Donc, là, il y a les villas métroïdes qu'on explose à la powerbomb. Toujours, dans le doute, un petit missile de glace. Non, c'est surtout le problème, il y a les métroïdes. Le vrai problème, il y a des métroïdes. Encore là, ce n'est pas des rouges. Mais c'est ce qu'il a essayé d'éviter. Malheureusement, il n'y est pas arrivé. Ce sont des métroïdes pas terminés. Ils ne sont pas encore fully... Ce ne sont pas encore... Ce ne sont pas les plus puissants. Ce n'est pas les plus puissants, effectivement. Mais il y a plein de phasons. Et c'est une phasons vraiment qui lui pose des problèmes. Il y a aussi des plateformes invisibles. Donc, voilà, ça cumule un peu. Un petit saut qui n'avait pas l'air d'être éliminé. Alors qu'il ne voyait rien. Il a trouvé la petite corde. Et il a cherché l'extension de missiles. Avec la musique du buzz qui a continué jusqu'ici quand même. Enfin, elle vient de s'arrêter. Ah non, elle continue ? Non, mais c'est toujours la musique du buzz. Oui, c'est la musique par des fantômes choses. Ah oui, d'accord. Oui, c'est bizarre qu'elle soit toujours permanente. Parce qu'il a... Non, non, c'est parce que quand il est rentré dans cette salle, à mon avis... C'est pour ça que la salle était si noire, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Ce qui explique que la salle soit aussi obscure. Quand il est passé ici avec son équipement, il a déclenché un... Donc là, il se calme. Il a déclenché l'apparition. Voilà, on utilise les ascenseurs, ce genre d'objets, pour se caler. Ils savent voir exactement où on va tirer. Au très beau tir avec chargé, on récupère l'expansion de packs. Oui, en plus, il y a plein de phasons. Donc là, ouais, c'est une phasons assez... Il n'est pas resté longtemps. Il a dû rester quelques secondes. Il a quand même perdu 100 points de vie. Ça ne déconne pas, le phasons. Il n'a pas du tout l'armure adaptée. Là, il y a les métro et les rouges. Donc là, il n'y a pas... Là, il va falloir faire très prudent. Là, il y a les glaces. On les gèle, on les tue. Il y a très attention. Il pourrait essayer de passer... S'il arrive à passer assez vite, je pense qu'il a des moyens dans les patterns de réussir à en neutraliser moins. Mais là, il va en neutraliser plus possible. Je pense qu'il va y aller à la sécurité. Oui, parce que les phasons rouges... Il n'a pas de chance. Il est obligé d'attendre. Il est obligé d'attendre que ce genre de plateforme mobile soit au bon endroit. Ah là là, ce n'est pas le bon cycle. Ça y est, il a réussi à l'agripper avec le grappin. C'est vrai que dans le 100% on voit le grappin, un objet qu'on voit. Normalement, on n'a pas. Effectivement. On ne voit pas en 10%. En 10%, on ne va sûrement pas aller chercher le grappin. Ce n'est quand même pas très utile. Là, pour le coup, ça lui permet de gagner un tout petit peu de temps d'utiliser le grappin. Et voilà, d'aller récupérer encore un item. Et donc, ici, il va faire un truc complètement débile. Celui qui est tombé... Ça, c'est complètement fou. Il a l'intégralité de tous ses PV. Il est obligé de le faire. Et normalement, on passe ici. Une fois qu'on a récupéré la phase on suit. Qu'on ne perd pas de dégâts une fois qu'on touche le phase on. Regardez bien comment ça fond vite, ces points de vie. Et il va devoir aller très, très loin. Et ça, je peux vous assurer que c'est extrêmement difficile. Il faut qu'il soit extrêmement rapide. Il n'a pas le droit. Regardez bien ses PV. Il est à 300 PV. C'est chaud. C'est chaud. Il faut qu'il sorte. Il a tout pété. Il faut qu'il sorte de là, Miles. Sors, sors. Sors de la clepside. Il lui reste 200 PV. 100 PV. 153 PV. C'est bon. Très, très beau. Il reste 53 PV puisqu'il est en coeur. Ça maîtrise. Et c'est pas fini. Il faut qu'il fasse attention. Il n'a pas encore... Il a réussi à récupérer un peu de points de vie. Il a récupéré 100 points de vie d'un coup. Là, ça a été plutôt sympa de sa part. De l'ennemi, de lui faire popper directement des PV. Mais ça, c'est une zone très difficile. Et comme je vous le disais au début aussi, que malgré le fait qu'il aille chercher du 100%, ça reste dangereux à cause de cette phase-là. Ouais, cette phase-là. C'est redoutable. La moindre erreur. S'il rate un bloc, il n'aura plus le temps de revenir. Et donc, il peut mourir. Et bien, ce serait horrible pour lui de mourir là. Et puis, bien sûr, il faut le dire. C'est plus rapide de prendre cet artefact comme ça que de revenir. Oui, bien sûr. De revenir une fois qu'on a l'armure de phase euro, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et puis, on a vu, quand il est sorti de la salle, il a utilisé sa vision thermique parce que ça lui permettait de repérer certaines plateformes. Donc, il ne faut pas s'en priver quand on a un objet qui permet. Et puis, en plus, ça lui permettait de localiser également les métroïdes. Attention, là. Evolive troopers. OK. Bon, voilà. Ce n'est pas trop un souci, normalement. Ah, par contre, là, on a vu qu'on a des placements. Ils sont rouges. Là, il faut faire plus gaffe. Mais bon, normalement, il n'y en a pas trop. Aucun problème. Il y a juste un tir. Il attend d'ouvrir la porte. Et voilà. Et le gros boss. L'Omega Pirate. Là, il a boosté dans la cinématique. Allez, allez, vas-y. Ce qui fait que l'Omega Pirate, il est encore en train de sortir. Il n'y a pas eu temps. Ah, mais non. Allez. Il est en train de mettre le char. C'est bon. Il l'a bien allumé. La power bombe. Il lui a fait un super. Pour l'instant, c'est un super combat. Il a eu la première phase. Il a manipulé l'IA de ce Omega Pirate. C'est pour ça qu'il était inactif. Il était en train de sortir de la cinématique et de sortir sur une espèce de cercle. C'est ça. Et donc, du coup, comme il était en train de le chercher. Parce que tant que vous ne tirez pas quand vous êtes en face de lui, qu'il n'est pas actif, il ne va pas vous chercher. Enfin, il va vous chercher. Il ne va pas savoir où vous êtes. Et c'est ce qu'il a fait. Ça lui a permis de mettre pas mal de dégâts. Voilà. X-ray scope pour pouvoir le tuer. C'est la seule solution. Il n'a pas d'autre alternative. Il a déjà fait perdre moins de 40% de ses points de vie, je dirais. C'est vraiment pas mal. Allez. On lui tire dessus. On l'allume avec un super missile. Il y a éventuellement d'autres ennemis qui vont apparaître ici. Il ne faudrait pas qu'il l'empêche d'atteindre l'Omega Pirate. Allez. Super. Voilà. Et c'est bon. Ça s'est bien passé. Très bien passé. Voilà. Il dit que maintenant, il ne peut plus mourir. L'Omega Pirate s'est super bien passé. À partir de maintenant, il est sûr d'aller finir la run. Il est content. Il sait qu'il a vraiment maîtrisé l'Omega Pirate. C'est un très très bon combat. Un très très bon combat contre l'Omega Pirate. Ça peut faire perdre beaucoup de temps, d'ailleurs, quand ça se passe mal. Et que ce n'est pas exactement comme ça. Et ça y est, on récupère l'armure de Faison. Qui nous permet de taper hyper fort. Une fois que nous, on a les pieds dans le Faison. Maintenant, c'est l'inverse. Le Faison ne nous fait pas de dégâts. Il nous aide à taper plus fort. C'est vraiment super comme armure. On ne va plus être dérangé par le Faison qui nous entoure. Et en plus, on va disposer d'un Faison Beam aussi. On va le voir un peu après. Oui. On va pouvoir compléter, en fait, notre armement grâce à... Donc là, il explique qu'on ne peut pas faire 99% dans le jeu. Au pire, on fera 98%. C'est à cause du fonctionnement du pourcentage. Qui fait que, quand on chope les powerbombes, on gagne 5%. C'est un peu bizarre. Et c'est qu'à la fin, quand on complète tout, qu'on arrive à 100. Le fonctionnement est un peu étonnant. Ce n'est pas un objet 1% comme la plupart du temps. Particularité, oui. Oui, c'est vraiment ça. On soupçonne, en fait, que les programmeurs avaient mal compté et que quand ils ont compensé, en fait, au fur et à mesure, quoi. Genre, il faudrait que ça fasse 100% quand il a tout récupéré, point. C'est ça. Bon, mais voilà, c'est bon. Ils ne verront rien, de toute façon. Personne ne va s'amuser. Savoir qu'il y a un item qui fait 0 et l'autre qui fait 3, c'est bon. Voilà, deux séries, là, enchaînement, là, deux dash jumps. Très bien, enfin, deux mêmes, scan dash, même. Toujours avec ses... Voilà, il est passé. Ah, c'est bien passé, là. Tranquillou. Et on repart. Et c'est fini, on ne reviendra pas. Il est temps de... Ah, il n'est pas si mal que ça, niveau temps. Non, non, il n'est pas si mal. L'affrontement contre le Métroïprime, il jure un peu. Bah, il est... Riedler, aussi, qui peut quand même troller un peu. C'est pas dangereux, mais ça peut troller, parce qu'il peut avoir des phases un peu longues. Et puis, le Métroïprime, qui peut être infernal, si jamais il n'est pas sympa, quoi. S'il n'est pas suffisamment souvent en glace, eh bien, il va perdre beaucoup de temps, selon les phases qu'il va lui donner. Et j'ai déjà vu des runs mourir, hein, sur Métroïprime, et t'es là. Lui, il a bien joué, il n'y est pour rien. Le Métroïprime, il ne veut juste pas mourir, quoi. Et t'es là, tu pleures avec lui, parce que tu sais que ça n'arrive pas tous les jours d'arriver à la fin d'une reine. Bon, je pense qu'en 100%, grâce à la spreader, quand même, t'as une arme en plus contre Métroïprime. C'est que ça peut te faire perdre beaucoup de temps. Oui, mais il faut qu'il soit en ice. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit dans cette phase-là. Oui, oui, je sais bien. Mais bon, après, quand même, je vais vous dire... Ça va plus vite. Dans l'idéal, il faut qu'il laisse tout le temps en ice, quoi. C'est que tu vas perdre, en effet, énormément de temps, par contre. Oui. Ah, c'est sûr. Parce que s'il ne veut pas avoir la bonne forme au bon moment... Bah, c'est ça. C'est pareil, il arrive directement à se jeter dans le slot, sans trop prendre le tir, faire attention quand il fait sortir. Bon, c'est pas des dégâts, mais c'est vrai que d'arriver à passer comme ça, c'est assez bien. Donc là, vous n'avez plus de surpris du temps qu'il a passé dedans, c'est juste qu'il le fait tourner pour avoir la sulfateuse qui va lui tirer un laser, là. Voilà, Scandash, il s'est fait toucher en même temps, mais rien à faire. Voilà, ça lui a fait... C'était normal qu'il reste aussi longtemps pour activer le laser. Il est obligé de se débarrasser, ça va. Il est quand même un peu obligé de se débarrasser ses ennemis qui sont une gêne. Lui, par contre, on ne va pas en avoir besoin. S'il le tue... Oui, parce qu'il a un artefact, en fait. Ah mince, c'est l'artefact qui l'oblige à tuer. Ah, regardez bien. Magnifique manipulation d'ennemis. Il est obligé, en fait. La quantité de missiles qu'il lui a mis, ah, c'était parfait. C'était parfait. Donc, même technique qu'il a utilisée sur le Mega Powerade. En fait, il ne l'a pas tiré tout de suite quand il était en face de lui. Il a attendu d'être décalé. Ce qui fait que, du coup, c'était à la palette le chercher. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à le bourrer. Ensuite, comme le disait Remup, technique de Rapid Missile. Il est là, ce qu'il faut. Oui, on est obligé... Enfin, en tout cas, il l'a bourré. Je ne sais pas ce qu'il a utilisé. Peut-être pas de Rapid Missile, mais bon, il l'a bourré en tout cas. Et... En fait, on est obligé, oui. Malheureusement, il est quand même obligé de tuer ses ennemis pour récupérer ce Shoujo. Cet artefact, pardon, Shoujo. Donc là, apparemment, selon le chat, on peut faire des petites prédictions. D'ailleurs, vu que le record du monde, on vous le rappelle, sur ce 100% est à 1h13 in-game time. Eh bien, vous pouvez jouer aussi avec nous à savoir combien vas-tu faire in-game time. Moi, je dis, allez, 1h17. Je pense qu'1h17, ce serait pas mal. Je pense qu'il serait content s'il sort à 1h17 là. A savoir que son ancien PB, quand même, juste avant le 1er janvier, était à 1h16. Donc, s'il fait 1h17 aujourd'hui, je pense que c'est une bonne guerre. Donc, il a récupéré le lance-flamme. C'est déjà un mode de très bonne qualité. Il a perdu un petit peu de temps dans un AOB. C'est pour ça que je considère que ça risque d'être un peu chaud. Oui, bien sûr. Il a eu un boss... Après, oui, il s'est fait un petit peu peur avec l'IBBF. Oui. C'était pas idéal. C'est pour ça que je rajouterais 3 à 4 minutes par rapport au temps du record du monde. 1h17, ça me parait bien. 1h19, 1h16, 1h20. 1h23, t'es vraiment pas optimiste, je trouve. 1h19, 1h00, c'est bien exactement, c'est ça. Non, la pause va pas être comptée. Les pauses dans le jeu, de toute façon, ne rentrent pas dans l'in-game time. Donc, ça, c'est sûr, ça ne posera pas de problème. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça n'aura pas d'influence. Il me semble que la GDQ 2013, il a fait quelque chose comme 1h58. Oui, c'était quand même... Il avait des petits problèmes aussi. Oui, bien sûr. Ça s'était pas passé idéalement. Est-ce que ça s'était passé mieux qu'ici ? Je me rappelle pas suffisamment de la run, honnêtement, pour vous dire ça. C'est sûr qu'il avait moins perdu de temps sur l'OBSU de l'IBF, enfin l'IBF, le premier, en fait. Ça, c'était clair. Après, bon, après, c'est toujours pareil. Je crois que le Megaparad s'était très mal passé, si je me rappelle bien. Il me semble que dans la salle de Sardos... Il a vu un gros problème contre le Megaparad. Je crois qu'il était mort, peut-être, c'est possible. Non, ça, c'était un autre run, mais dans le run de 2013 à 100%. Je me souviens que dans la salle de Sardos, il a fait très bien le saut. Il a tout de suite été chercher l'extension et après, il a activé Sardos. Il avait raté son saut, il était tombé au sol. Il avait été obligé d'utiliser Sardos pour aller chercher l'extension. Il avait perdu déjà là un petit peu de temps. Effectivement. Allez, on va les récupérer sous le phazon. Non, qu'est-ce qui... Non, je pense qu'il s'est arrêté. Non, il est juste tombé. Oui, il est juste tombé. Il n'aurait pas dû tomber dans cet angle-là. Un petit peu raté sa trajectoire. L'unmorphe n'était pas propre. Attention, on est obligé de faire pas mal gaffe là. On a vu qu'il a une petite attente sur l'ennemi. Il a regardé son pattern et hop. Encore une activation parfaite de cet ascenseur. Oui, un élévateur dash. Il permet d'optimiser encore une fois. On le scanne alors qu'on est en train de faire un saut. On aime. On aime. On aime. On aime optimiser les ascenseurs parce qu'on y passe déjà pas mal de temps. Il ne faut vraiment pas s'amuser à faire des allers-retours avec. Allez, continuez à promener les cipons. On privilégie la bouse-ball. Portes à ouvrir. On attend derrière. On se trouve avant. C'est foutu porte. Il y a un petit peu longue à charger là. Il y a juste une sauvegarde derrière. Franchement, ce n'est même pas la zone la plus grande. Mais c'est parce qu'il arrive vite en fait. Ça dépend aussi de la vitesse à laquelle vous arrivez dans une zone. Vu que c'est assez simple de comprendre que plus la salle est grande, si vous tirez en avance et vous allez dire au jeu, vous indiquez au jeu, je veux aller là-bas, le temps que vous arrivez, il est en train de charger la zone. Mais si vous êtes très près de cette zone, vous allez vous arrêter devant la porte et puis vous allez attendre qu'elle s'ouvre. Et si vous l'avez fait en version pâle, vous devez vraiment vous demander comment c'est possible que ça aille aussi vite. Vous avez raison parce que la version pâle, c'est quasiment deux fois plus lent. Vu qu'ils avaient des problèmes de freeze dans ces toutes premières versions, ils ont décidé de ralentir la vitesse de chargement des salles. dans les autres versions du jeu pour éviter les problèmes de plantage. En fait, ce qu'ils ont commencé à faire quand ils ont fait les différentes versions après, et en effet, ils ont en profité pour ralentir parce que c'était trop coûteux en fait pour les Gamecube. Ça demandait de chercher une famille pour la console. Donc on a fait en effet dans des versions un petit peu plus lentes. C'est-à-dire que la version PAL n'est vraiment pas indiquée. La version Gamer Choice aussi américaine n'est pas indiquée. Oui, n'est pas indiquée parce que c'est la même version en fait que la PAL. Et je crois aussi que la version Trilogy, ils ont modifié encore d'autres choses. Le jeu en fait se finit au fur et à mesure. Ils n'ont pas pu faire d'update du jeu parce que ça ne se faisait pas à l'époque. Il n'y a pas de mise à jour. Maintenant, les mises à jour se font à travers les nouvelles versions et donc effectivement, on avance au fur et à mesure comme ça. Des fois, ils corrigent des choses. Alors, il va enfin chercher ce missile. Cette expansion de missiles tout au début du jeu. Sans doute, voilà, c'est plus dans son chemin. Et il va aller maintenant se reposer un petit peu, tout récupérer, tous les missiles. De toute façon, maintenant, on arrive à la fin. Vous vous en doutez bien. Il a sauvé en plus, tiens, c'est marrant. Oui, il a sauvé. Je ne sais pas si c'était voulu qu'il ait un peu de possibilité. Je crois qu'il a juste, il est en train de discuter, il a spammer le bouton. Oui, j'ai l'impression aussi, parce qu'en fait, il va juste dans son vaisseau pour avoir tout à fond en fait. Et voilà, on arrive à cette fin du jeu. Le cratère d'impact qui est disponible dès le début. On peut venir ici, on peut aller sur cette zone dès le début du jeu. C'est comme ça qu'on découvre qu'il va falloir qu'on récupère ces foutus d'autres artefacts à travers tout l'univers du jeu. C'est pour ça, c'est juste à côté du site du crash. Ça rappelle Super Metroid où on a l'accès aux statues dès le début du jeu aussi. On se dit, il va falloir que j'aille tuer des boss à travers tout le jeu. C'est vraiment le même principe. On t'indique un petit peu la taquette principale que tu vas avoir vraiment à faire, c'est ça. Et là, il est à 100%. En sachant que le dernier artefact va lui être donné quand il va arriver ici. C'est ça. Ça devrait être le premier qui prend et c'est le dernier qui l'attrape. Oui, c'est le dernier. Voilà, il a tout réuni et on va avoir une petite surprise. C'est que Ridley va être de la partie. Voilà. Donc, ce qui est marrant, c'est que ça active automatiquement cette superbe zone de choseau. Et Ridley qui vient se prendre des super missiles. Allez, hop. Il fait des pose buffers. Il fait des pose buffers. Pose buffers, c'est une nouvelle méthode pour manipuler le comportement de Ridley. Dans l'idéal, il ne faut pas que Ridley lui fonce dessus. Ah, il a raté. Malheureusement. Et il a raté son troisième tir. Donc, voilà. Et Ridley lui fait la phase de l'enfer. Et je ne suis pas là. Et donc, il ne peut pas me taper dessus. Et voilà. Je vole. Et je suis galère. Ridley aussi, d'ailleurs, dans la version européenne du jeu et dans les versions par la suite, a plus de patterns et plus de phases. Il a été fini, le boss. Il n'était pas fini. Dans sa dernière forme, on va voir qu'il n'a que deux patterns possibles. Ce qui rend l'affrontement un peu plus long. Et là, bon, alors, malheureusement, il a un peu raté son début. Il a raté son début. Donc, ça va lui faire perdre pas mal de temps. Il y a moyen de booster dans Ridley pour lui faire perdre beaucoup, beaucoup de dégâts. Là, il va poser des power band. Je ne sais pas. Non, il a boosté. Il a boosté. Ah oui, il a boosté. Il a quasiment tué. Ouais, c'est bon. Il va y arriver. En fait, le problème, c'est qu'il n'est pas revenu assez vite sur le sol. Allez, les missiles. Et là, on voit, alors là, il faut passer en visée manuelle parce qu'il faut réussir. Alors, en fait, quand Ridley passe la tête, pour réussir à lui faire relever la tête, il faut tirer sur le point supérieur droit du bec. Donc là, il est obligé de repasser en visée manuelle. C'est pour ça qu'on voit le main de Ridley qui repasse son bras. Allez, il enchaîne pas mal. Parfait, c'est bien. Il n'a pas lâché. Il charge plus le supermissile. Ça fait très, très, très mal. Ça fait plus de dégâts que le fast missile pour le coup. Et voilà, les Choso viennent nous aider à taper Ridley dans son cœur. Son cœur maudit. Et le voilà qui tombe et qui retombe dans les entrailles de Tylon 4. Aucun problème. Et on va aller pouvoir enfin taper ce foutu Metroid Prime. Ah, quel boss. Quel boss. C'est la première fois qu'on le découvre quand même. C'est vrai. C'est vrai. Je le trouve vraiment magnifique. Très, très réussi, effectivement, avec ses différentes phases longues, difficiles et en même temps faire. C'est-à-dire qu'il est difficile, mais vous pouvez le battre si vous jouez bien. Et tous les boss, je les trouve, de toute façon, assez réussis. Même s'il en manque un, il y a une zone qui n'a pas de boss parce que pareil, manque de temps au développement. Il n'est pas là. Il y a un trou. Il y a un boss qui manque. C'est vrai que le design, l'impression laissée par ce combat contre le Metroid Prime est très, très intéressante. Très, très marquante. Et puis, il y a cette première phase dans le cratère d'impact. Donc, petite phase de plateforme, pas très difficile, mais où il faut quand même être prudent. Il y a beaucoup d'espace entre les zones. Il va faire quand même une petite série de sauts. Et vous allez voir. Il y a quand même un saut pas évident à faire. Il a une morph. Il a une morph. Oh la la la. On l'a vu là, l'Instant Admorph. Il est parti en arrière. Il a un instant Admorph après pour réussir à atteindre des plateformes. Voilà. Ça, c'était très, très beau. Pas évident du tout. Lui, il a la confiance, mais je peux vous assurer que ça ne se réussit pas du tout comme ça. Il a réussi, parfait. Voilà. Il a tapé la zone de chargement. Il passe à travers. Une petite chose. Parce que là, quand même, le Phazon lui arrive à lui faire du dégâts. Voilà. Et nous voilà. Alors, il dit que normalement, il pourrait morph pendant la cutscene. Et donc, ça lui aurait fait gagner un petit peu de temps. Il n'avait pas eu à morph en arrivant. Il n'a pas réussi, ouais. Ouais, c'est pas réussi. Mais voilà. Donc, ce fameux Metroid Prime. Et donc, le principe du boss, c'est d'avoir quatre couleurs différentes. Une par type de tir que nous avons. Donc là, c'est le tir de base. Et ce n'est pas le pattern du tout le plus rapide. C'est pas rare. Il va y avoir le tir blanc, donc pour la glace, qui va être l'idéal pour lui. Le Wave Beam qui sera donc violet. Et donc, il utilise les armes secondaires de ce Wave Beam. Donc là, c'est comme vous allez le voir dans l'idéal. Il faut absolument bien lui viser les yeux. Voilà. Et donc, ce qu'il veut, c'est réussir à avoir, comme vous le disait, l'ice. Donc, le blanc. Pour lui envoyer l'ice spreader. L'ice spreader, exactement. Qui va en une fois le faire changer de niveau. Et donc, c'est très important. C'est ce qui lui fait le plus de dégâts. Ouais. C'est ça. Avec ça, il fera énormément de dégâts. Et du coup, c'est vrai qu'il va essayer de... En fait, la volonté, c'est d'avoir le plus de face possible. Et là, il n'a pas chance pour l'instant. Il lui fait du Wave et du normal. Et d'avoir, justement, les faces blanches. C'est ce qui l'intéresse le plus. Surtout en 100%. Surtout en 100%. Parce que c'est vrai qu'en 10%, on n'a pas l'ice spreader. Allez, ça y est, il est blanc. Vous allez voir. Ça va aller très, très vite. Voilà. Il le glace. Et ça, ça change tout. Voilà. Il le glace. Le boss est automatiquement touché. Et il va faire son petit trou. Allez, reste blanc. Ce serait bien. Voilà. Il est resté blanc. C'est l'idéal. Et en plus, il ne fait pas de dégâts à ce moment-là. Il ne peut rien faire. Regardez bien. Ça lui fait beaucoup de dégâts. Regardez la barre de points de vie du Metroid Prime. Et boum. Voilà. Il fait son trou. Et il est reparti. Donc, il espère vraiment tout le temps cette phase-là. Pour l'instant, il n'a pas fait de phase plasma qui est une phase très, très, très relou. Il faudrait qu'il reste vraiment sur du wave. Ah, ben voilà. J'en parle. Voilà. La phase plasma. C'est galère. Il te bloque. Et ça y est. Bon, ça va. Il a réussi quand même à l'allumer assez vite. Mais dans l'idéal. Revient blanc. Allez, sois sympa. Redeviens blanc. Alors, il le tape alors qu'il est en train de se faire toucher. Il le fonce dessus. Il peut avoir un très, très bon run. Et puis, tu as un Metroid Prime avec des phases. Ah non, wave. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. Bon, il a quand même réussi à bien l'allumer. Mais il n'est pas parti. Donc, il se met dans le trou, là, pour ne pas prendre de dégâts. Ça ne sert à rien. Il a tellement de points de vie. Il reste en wave. Et en normal. Allez, vas-y. Arrête de nous embêter. Allez. Ice. C'est vrai qu'il n'utilise pas la charge du Metroid pour lui caler un petit dernier tir. Si, si, si. Mais c'est difficile. C'est difficile d'avoir l'angle. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est quand même... Mais on tente sa chance. Ça coûte rien. Oui. Voilà. Ça ne coûte pas grand-chose. Surtout qu'il a quand même pas mal de vie. Allez, charge. Qu'est-ce que... Allez, d'accord. Il avait... Il savait qu'il avait exactement mis le bon nombre de dégâts. Il a fui. Voilà. Et on continue de poursuivre le Metroid Prime. C'est vraiment le principe. Oui, c'est un affrontement qui dure. C'est dur. C'est dur. C'est pour ça que 4 minutes, pour ce qui reste, c'est vraiment... C'est chaud. Faire une semaine 1h50, ça va être chaud. Mais... Enfin, c'est... L'estimate était 55. Oui, 1h55, effectivement. 1h55, il va y être. Mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup par rapport aux estimates habituels. Ce sera pas mal. Là, il a réussi. Il lui a mis un bon coup. Alors qu'il lui passait dessus. Allez. Arrête avec le normal. Passe en blanc. C'est pas possible. Il ne veut pas. C'est vraiment pas de chance. Il peut lui faire 3-4 fois d'affilée. Non, mais il veut donner la chance de voir encore un petit peu plus de Metroid Prime. C'est normal. Voilà, c'est ça. Il veut nous rapprocher de l'estimate. C'est pour ça. Encore du Wave. Puis bon, c'est quand même ce boss. Regardez Max qui est un peu déçu. A chaque fois qu'il change de couleur, il espère avoir de l'ice. Et à chaque fois, il ne lui fait pas. Du plasma. Un jeu à son nom. Il veut en profiter. Il veut dire, voilà, je ne suis quand même pas là pour rien. Et puis voilà, c'est la dernière phase. Le true last boss qui est particulièrement sale. Parce qu'il y a aussi une technique particulière. On va utiliser sa phase unsuit avec le tiers-fason dans les flaques de fason. Et peut-être avec un peu de chance, il va réussir à nous le faire. Moi, je dis 3 cycles, ce serait bien ? 3 cycles, ce serait bien. 3 cycles, ce serait bien. Donc en effet, le Metroid Prime a perdu sa carapace. On saute par-dessus. Et voilà, on va falloir attendre. Et on ne peut rien faire. Pour l'instant, c'est normal. Il ne peut pas le taper. Il ne peut pas lui faire de dégâts tant qu'il n'a pas le fason. Les piscines de fason ne sont pas apparues. Voilà, donc il ne peut rien faire. Et en fait, il y a une technique assez intéressante. Pour ne pas consommer justement les piscines de fason tout de suite. Normalement, on se pose les pieds dans la piscine de fason. Et puis, on va tirer sur le boss une fois dedans. Et on consomme tout. Et on consomme tout assez rapidement. Et en fait, vous voyez, il tire par un coup. Et en reculant et en avançant dans la piscine, en fait, il ne la vide pas. Il rentre et il ressort de la piscine. Il peut infiniser en un sens le Metroid Prime. Au bout d'un moment, il sera quand même obligé de vous donner la piscine malheureusement. Mais il va la faire durer beaucoup plus longtemps que ce qu'il devrait. Voilà. Et là, c'est fini. La piscine, il est sûr qu'il ne se rende pas. Il le fera peut-être trois cycles parce qu'il a réussi à lui mettre quasiment 45% de dégâts. Le problème, c'est qu'il faut réussir à lui faire des dégâts à certains endroits pour ne pas qu'il soit trop proche de son cocon, pour éviter un pattern qui vous fait perdre beaucoup de temps. Voilà. Il se déplace. Il a trouvé où était la piscine. Le voilà le boss. Allez, on va dans la piscine. Donc, il a changé de vue parce qu'il n'est visible que par une certaine vue. Alors, il peut être soit en vue X-ray, soit en vue thermale, soit en vue thermique. Il est tellement plus rapide de la vision thermique de l'avoir. C'est pour ça que le moment des personnes en ont besoin. Il le fait doucement, mais il le fait bien. Il pourrait le faire plus rapidement, mais je pense qu'il veut essayer de le faire en moins de cycles possible. Et on va voir s'il pouvait être en dessous de 20% de points de vie. Ouais, c'est bon. Il a eu en deux cycles. Il a eu en deux cycles, le salaud. Très, très beau. Une 48-52. Très, très beau Metroid Prime finale. Très, très belle dernière phase. Honnêtement, c'était très, très top. Une 48-52. C'était quand même proche de son estimate. Mais je pense qu'on peut être à une 17, une 16 peut-être envisageable. C'était quand même assez propre globalement. Et puis, petite phase finale où on perd l'armure de raison. Ouais, mais rien, 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 rien. Il y a vraiment... C'est avec ce run. C'est très bon. C'est une bonne dernière phase sur Metroid Prime. Très beau GG. Vous pouvez applaudir dans le chat. Vous avez raison. Encore assisté à un très, très beau run de match. On a vu vraiment des sauts. En plus, il a fait le show. On a vu pas mal de phases de OB. Ouais. On a cru qu'il allait rester grossé. Même pas. C'est juste pour les petites frayeurs qu'il aime nous faire en run. Mais c'est vrai que, vu qu'il ne fait pas de sauvegarde, c'est très, très dangereux. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments... Ouais, c'est vrai. Comme tu dis, il n'a pas fait de sauvegarde. Il en a fait une volontairement tout à la fin. Mais il n'a pas eu de sauvegarde au milieu. Oui, mais c'est ça qui lui sert à rien. Parce qu'on sait qu'il ne peut plus mourir à partir de là. Très sympa. Merci. Merci, Miles. En fait, les erreurs qu'il a faites, c'est de sauvegarder. C'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai fait agir les culs et j'ai sauvegardé. C'était une sauvegarde, c'est la sauvegarde depuis courte. Alors qu'on voit son temps. Alors, j'entends qu'on se moque. J'entends des gens qui se moquent de Samus. Parce qu'on voit Samus à la fin, en 100%, c'est ça ? On la voit tout le temps, je crois, non ? Je ne sais plus. Non, c'est parce qu'il l'a trouvé moche. Elle n'est pas moche, Samus, il faut arrêter. C'était très bien. C'est un des meilleurs jeux de la GameCube, la meilleure vente de la GameCube. Laissez-le tranquille. C'est un très bon jeu, moi j'ai adoré. Ah bah oui, quand même. Un peu de respect. Avec la particularité aussi, on peut voir le visage de Samus dans les reflets. Il accélère le générique de fin. Oui, ça c'est une chance, on peut accélérer le générique de fin. Oui, on peut accélérer le générique de fin. C'est très bien. Allez, on va voir combien il a fait. Oui, en espérant gagner. Alors, déjà, il va nous dire 100%. Et puis, on espère. Parce que si c'est Q98, je pense qu'il va se suicider. Il va être là. Ah bon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire ? Bah non, on la refait. Ça ferait perdre deux heures à l'intégralité de la GDQ. Je pense que pour les gens qui vont attendre pour... 100%, 1h20. 1h20 ? 1h20. Ah la la. Reset. Allez, on la refait. Ou pour la refait. Donc, imaginez quand même ce que ça représente de gagner 7 minutes in game time là-dessus. Alors, vite, allez voir les différents runs que vous pouvez trouver. Oui, allez voir. Que ce soit de Miles. Que ce soit de Miles ou de tissu, effectivement. T3. Moi, j'aime bien l'appeler T3 parce que ça fait penser aux appartements en France. C'est un 3 pièce. Ah, je pensais que ça faisait penser aux T2, moi, de Terminator. Ah, de Terminator. Ouais, mais non. Mais c'est parce que j'ai déménagé récemment. Tu vois, j'étais en plein dans l'ambiance d'appartement. Donc... Ou alors, en tout cas, on peut applaudir encore. Très très belle run. Très très beau run. Parce qu'il nous a fait peur. Il s'en est quand même bien sorti. Il nous a encore fait une belle démonstration technique de son exé. C'est ça. Surtout sur les pisseaux, comme il les a enchaînés. Et il applaudit. Applaudit par toute la salle. Ouais. C'est magnifique. C'est vrai que ça joue à pas grand-chose. Peut-être qu'on peut les passer avant la run de fusion. Ah, peut-être. Peut-être si les gens se motivent. C'est vrai qu'après, il y a encore tellement... Après, il va y avoir les Zelda. Il y a encore tellement de choses. En tout cas, très très belle performance. Ouais. Encore une fois. Et puis... Et puis, on va vous laisser avec Isangwen et Brother Main qui doivent arriver, c'est ça ? Qui vont pas tarder, du moins. Euh, je ne sais pas. Non, c'est le Plateau qui nous parle. Ah, c'est le Plateau qui nous parle. Mais je pense qu'ils vont... Oui, c'est le Plateau. Allo, Plateau ? Oui, on t'entend Plateau. Oui, on t'entend Plateau. Oui, on t'entend Plateau. Oui, Plateau. Oui. Oui, Plateau. C'est un autre update, si on s'occuperait de la route de zéro mission par s'amuser digitaux. Excuse me. POKEMON GREEN GLITCHED ROD. Oui, dans Plateau, t'avais rien à dire en fait, à part le fait de... C'est ça ! Je veux juste me dire, « Ah, t'as des mobilettes qui passent dans ta rue quoi. » Non, non, j'allais dire, qu'on a les quoi ? Tu comptes tout le temps plateau. Ah, en fait, ça coupe. Donc on n'entend pas ce que tu es en train de nous dire. Je ne sais pas si toi tu nous entends, mais ça coupe. Je vous remercie, effectivement, pour... Ah ben ça va être bien. C'était très drôle. Non, mais non, mais voilà. Non, mais non, mais ça coupe comme ça. Ça coupe à fond, en fait. On ne t'entend vraiment pas. Ça, il faut que tu parles plus fort dans le micro. Ah oui, ça coupe à bord, plutôt. Ah oui, ça coupe le micro, ouais. Oui. Bon, ramenez-nous, ils ont le goût des Browser Main pour elle. C'est ça, envoyez-vous. Venez, venez, mes amis, on va passer de la pub. Ouais, c'est qu'ils attendent, ils sont... On va passer de la pub, effectivement. Voilà. Allô ? Je pense qu'ils vont lancer une pub, de toute façon. Ouais, ils vont lancer la pub. Nous, on va repasser pour venir se téléporter sur le plateau. À la fin d'Indiana Jones, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on découvre que c'est le nom du chien. Ouais. Il s'appelle comme le chien. Il s'appelle comme le chien, Indiana. Ah, ça vous... J'adore faire ça, ça, je ne m'en lasserai jamais. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce run de Metroid Prime. Préparez-vous donc pour la suite du bloc Metroid avec du Metroid Fusion. Nous, on vous laisse, on va vous laisser en compagnie de Browser Main et Dysangwen qui vont vous commenter ça. Qui connaissent très, très bien, tous les deux. Merci beaucoup, Séphir. C'était très sympa de commenter ce Miles. Ça fait toujours plaisir d'être Metroid Prime. Ah oui, on ne se lâche jamais de cette fois. Ils veulent voir jouer, on sait toujours que ça va être bien. Toujours un plaisir, effectivement. Allez, des bisous les gens. A tout le monde. A bientôt. A la plus, bonne soirée. Ciao, ciao.